J'espère que ça doit aller, là. Libérée, je pense que c'est mieux de mettre la lumière, là. Liberté, liberté, ne veux pas divandaliser. Libérée, liberté, libérée, les opposants qui sont enfermés. Liberté, liberté, ne veux pas divandaliser. Ça fait des heures que je suis enfermé dans cette cellule. Loin de ceux qui payaient leur plaquette. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir et bienvenue à ce matin d'un jour officiel. J'espère que vous passez un très beau dimanche. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que la santé ça va Naturellement on sait que le Cameroun va mal, mais au moins du point de vue moral Ou peut-être du moins physiquement, si nous ne sommes pas en santé Et nous ne pouvons pas aller aux différentes préoccupations Alors, Justine Nounou, Astrid Koulap, Dreboni, Dreboni, le combattant Dreboni qui est déjà là Bonsoir à tout le monde, bonsoir Mireille, bonsoir Eleonore, bonsoir Yorke, bonsoir A tous ceux qui se connaissent très rapidement, je ne peux même pas imaginer qu'en deux secondes il y aurait déjà cinq personnes Partagez comme d'habitude dans tous les groupes, vous envoyez dans les messages Organisez les séances vidéo et invitez vos amis en live Parce que ce dimanche soir, je peux vous assurer, ça va se savoir Ça va se savoir, ça va se savoir J'essaie déjà d'éviter de mon ami L'office du planteur pour qu'il se mette en place Oui, merci, merci, merci Merci Alors, l'office du planteur, dès que tu es là, tu m'as vu la demande Mesdames et messieurs, chers camarades Vous partagez, vous partagez, vous repartagez Partagez autant que vous pouvez, autant que vous pouvez Autant que vous pouvez En tout cas, j'ai confiance à vous, j'ai confiance Nous allons déconstruire de façon systématique Méthodique, logique et avec des arguments à l'appui La conférence Marsongère, que j'ai dénommée ce soir la conférence de peur De René Sadi En tout cas, du gouvernement camerounais à travers La voix ou le pierre de ce ministre Sadi Nous allons jouer longue et longue en attendant En estimant aussi qu'après, Facebook ne doit pas bloquer notre live Parce que la plupart des lives que j'ai fait dans le passé Parce que j'ai joué certains morceaux sans autorisation J'ai retrouvé, je me suis retrouvé après J'ai retrouvé la vidéo après Complètement supprimée ou parfois la musique bloquée Voilà Juste parce que, voilà, je n'avais pas l'autorisation de jouer cette musique En attendant que le fils de planteur nous rejoint Avant que je n'introduise la soirée Bonsoir, bon matin Ah, le fils de planteur est même déjà là Fils de planteur Oui, matin, bonsoir Oui, bonsoir Tu me laisses d'abord quelques instants Quelques poussières de secondes Le moment de saluer mes abonnés Comme il est des poutines ce matin Et là, tu apprêtes ton équipement Alors, je salue comme ça Je salue Henriette Je ne suis pas trop fort en patronyme Je salue François Scanto Qui est très, très, très fidèle ici Je salue Mirabel Chamba Je salue également Emmanuel Alpor Je salue Serge Je salue également Goufoba Goufoba Sil Je salue René Thiondou Melly Je salue Justin Nounou Je salue également Maître Corbeau Nadia Adam a député, je pense, le Cameroun Peut-être que je me trompe Mais en tout cas, si je me trompe, il n'y a pas de problème Justin Nounou Don Nessasa Yves Demko Voilà Je ne peux pas saluer tout le monde Je salue Sandi de Boston La Générale Sandi Gérald Piquet Je salue tout le monde Tous les Camerounais Du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest Que vous êtes Sawa Que vous êtes Peul Que vous êtes Boulou Béthi Bameleke Vous êtes Anglophone Oui, nous voulons bâtir l'avenir dans la paix C'est ça, la nouvelle nation que nous avons besoin Vélez-vous, M. Cheikh Amara De nous soit présent, deux cents Continuez le partage Partagez au Mars Partagez autant que possible Parce que vous me connaissez avec la force des arguments Ce soir Ce soir, nous allons nous lancer Dans une actualité de décryptage Et de critiques sans complaisance Oui Je dis bien de critiques sans complaisance Parce que l'heure est grave Nous allons revenir sur cette résolution Nous allons dimenter La propagande mensongère de l'État du Cameroun Nous allons également vous parler de ces sanctions Peut-être américaines Et je vais vous démontrer par la suite Comment le gouvernement de Yaoundé Est en pleine évolution Je vais vous démontrer comment Ils sont dans une peur Ou une torpeur Une torpeur, c'est une peur extrême Parce que le feu est dans leur tête Ils sont obligés de réagir Mesdames et messieurs, chers camarades Peut-être l'Office du Planteur Tu peux également saluer les gens Aussi dans l'ambiance musicale Bonsoir et bienvenue Tu peux saluer les abonnés en attendant Merci, bien le bonsoir à toi matin Bien le bonsoir à tous les spectateurs A tous nos éditeurs Bonsoir à toutes les personnes Soucieuses du changement A toutes ces personnes Qui n'aiment pas le mensonge Et qui veulent le progrès Systématique du Cameroun Alors, ici je n'ai pas Mon bonsoir fraternel Et un bonsoir De la cause des plus opprimés En fait Un bonsoir à vous Merci Et je pense que vous resterez Accroché à l'émission Jusqu'à la fin Pour que nous puissions ensemble Décortiquer le système Machiavelique ou mensongère De M.Bia Et de son ministre drogué Emmanuel René Sadi Qui se réveille à 23h Sous l'effet de la drogue Pour faire des conférences de presse Donc Je pense que Nous allons un peu détailler Pas à pas Ce qui se passe Et ce qui s'est passé Merci D'accord Alors je vous laisse encore On va jouer encore rapidement Comme ça La musique En attendant qu'ils Partagent Parce que Sinon il y aura Certains abonnés Qui peuvent nous rejoindre Au fil du temps Et voilà Ne pas pouvoir nous attraper Il ne faut pas que le train avance Ou que le bateau Actionne déjà Avant que les gens Arrivent après S'en rendre compte Que le bateau a déjà lancé Voilà Ils vont récréter Et je pense que Ceux qui doivent être Absents aujourd'hui Le lendemain Vous allez leur dire Alors Il n'aurait pas fallu Que vous vous absentassiez Pour utiliser Plus que L'imparfait du sujet Ce soir Il fallait plus Et Vous allez leur dire Qu'il fallait plus seulement Être présent Pour voir Voilà Le déroulement De la chose Fils du planqueur Avec Martin Cajot Dans un dieu Un qui mange au soir Un dieu Vous pouvez déjà imaginer En tout cas Le fils du planqueur Ça va bombarder les gars Ça va petit Ça va petit Ne vous inquiétez pas Ça va petit Le volume Il demande le volume J'ai l'impression Peut-être de ton côté Sinon j'ai mis le volume De mon côté ça va Je suis au maximum Je suis au maximum de mon côté Non mais j'ai mis complètement le volume J'ai complètement Ok là c'est bon Un instant là Le commandant Calibri La générale Sans dit Un bonsoir particulier à vous Oui Donc vous partagez Vous partagez A partir de 350 Que je vais lancer C'est quand on faisait La bonne musique au Cameroun C'est quelque chose De très 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 appréciable Bien sûr Bien sûr Je joue longuet longuet Je sais pourquoi Je joue longuet longuet Bien sûr Un dieu fils d'Afrique Ah oui Il était même tout à l'heure Sous les antennes Elle est devenue On l'a rendu ignoble Ignoble On l'a dégradé On l'a séquestré Ah oui C'est pour faire Voilà Et je peux vous assurer Ce soir que 25 millions Des Camerounais Chacun de nous Est un longuet longuet C'est à dire On peut se mettre à genoux On dit oui Parce qu'on sait que Pour vivre au Cameroun maintenant Il faut dire que Il est beau Là tu vas vivre au Cameroun Sans problème C'est comme ça Mais ils ont raison Parce que sa photo De depuis 49 ans Traîne encore jusqu'aujourd'hui Jusqu'aujourd'hui La preuve en est Ce que nous allons décrypter Tout à l'heure Il faut rappeler Qu'on a constaté Qu'il n'y avait pas D'emblème national Il n'y avait pas de drapeau Mais derrière Il y avait la photo D'un gourou D'un gros claptoman Accroché en haut Et puis il y avait Des petits apprentis Sous-ci assis là En train de l'honorer Donc on ne parlait même pas Pour le concours Du gouvernement camerounais Mais les gens parlaient Pour le nom d'un roi On peut donc dire Que ce sont des idolatres C'est clair Parce que le discours Je veux dire Les discours qu'ils ont tenus Étaient au nom du président Paul Biadeleur Président Paul Biadeleur Et non au nom du peuple camerounais Donc cela déduit Qui est Les envoyer en mission Ce n'est pas le peuple Qui les envoie en mission Dans le discours D'Emmanuel Jeunet Ça dit Il précise bien Que le président Paul Biadeleur Donc il ne dit pas Que le peuple camerounais Rejette Donc Voilà C'est ta mission Donc je vous ai fait confiance Je dis qu'à partir De 350 Je vais lancer Et je vais tenir ma promesse Je vais tenir ma promesse Je reprends le son Longueur longueur au milieu Et j'espère qu'avant Que ça n'est fini J'ai confiance à mes abonnés Vous savez que moi Personnellement Je ne peux pas partager Moi La plupart des combattants Et des activistes De fois J'ai réussi à partager Sur mes deux pages privées Mais à part ça Je ne peux pas Facebook M'a bloqué partout Donc Voilà L'effort que je peux faire C'est de laisser sur ma page Mais je ne peux pas partager Je ne compte que sur la force De nos abonnés Sur la force De nos fidèles Téléspectateurs Si on peut même dire comme ça Voilà Donc Chers camarades Partagez Repartagez encore Et voilà On a atteint 350 On attend encore On attend 400 fils du planteur Tu mets encore 50 dessus Non La promesse est une dette Il faut montrer Il faut dire aux Camerounais Tout sera après le jour dit Et que le jour dit arrive Qu'on le fasse D'accord Nous avions promis 350 Il faudrait qu'on le fasse À 350 D'accord Voilà J'accepte J'accepte fils du planteur J'accepte Il n'y a pas de problème Je dis oui Et Je vais essayer d'abord En quelques secondes De regarder S'il y a quelques têtes de mort Parce que les statistiques M'ont prouvé que Ceux qui signalent les lives Généralement C'est au début des lives Qu'ils viennent envoyer Les têtes de mort Et les mêmes se répètent Tout le long du live Alors À présent Il n'y a pas encore Des têtes de mort Ça lance très très bien Mesdames et messieurs Chers camarades Bonsoir Une fois de plus Et bienvenue Ce matin Tajou Officiel Bienvenue À l'émission De ce dimanche soir Consacré À l'analyse Systématique N'est-ce pas De la résolution De la conférence De presse D'Emmanuel Sadi Dans le cadre Du DIO Qui est consacré Chaque dimanche À 18h Nous avons reçu ici L'office du planteur Qui sera un DIO Avec moi D'ailleurs vous l'avez demandé J'ai accepté Comme d'habitude Nous c'est la démocratie On s'incline à la volonté Du peuple Fils du planteur Une fois de plus Bonsoir et bienvenue Je te rappelle Qu'il y a de cela Quelques jours Suite à la résolution Du Parlement européen Suite au rapport Du Parlement européen Qui était une enquête Préliminaire Déjà faite Ou une enquête Déjà faite au préalable Auprès des instances Du droit de l'homme Auprès des organisations Non gouvernementales Sur la situation Sociopolitique Et sur la crise Et sur Disons même Sur la constellation De la chose est crispée Au Cameroun Le gouvernement Camerounais A pris ça Comme étant une sorte D'ingérence Dans les affaires Du Cameroun Et bien Ils ont pondu Lors d'une conférence Dénommée conférence de presse Et que j'ai appelée Ce soir conférence de peur Un décommuniqué À minuit À minuit Consistant tout simplement A refuser De façon radicale Ces résolutions De l'Union européenne Fils du planteur Bonsoir Nous allons lancer Maintenant avec Des hostilities Alors Lorsque je prends Cette résolution Ou bien cette conférence De peur D'Emmanuel Sadi De René Emmanuel Sadi On constate que Dès le début Le gouvernement camerounais Prend acte De la résolution Du Parlement européen Il prend acte Alors Devant 450 personnes J'ai envie de dire Fils du planteur Pourquoi le gouvernement Prend acte directement Alors qu'avant ça Il y avait l'Union africaine Qui avait également fait un rapport Et le gouvernement N'a pas réagi Alors bien Merci Bonsoir Bien le bonsoir A toi Martin Bien le bonsoir A tous nos téléspectateurs Il faut comprendre Quelque chose Qui réside En l'esprit Du gouvernement Autocratique Et médiocre De Yaoundé Ces personnes Qui ont toujours L'habitude De mépriser Les congénères Dans ce qui veut dire Les semblables Et ne peut croire Ou ne peut accepter Que ce que leur dit le maître Ce qui veut dire La loi de l'esclavage Ou la loi de la servitude Existe toujours Déjà pour arriver là-bas Pourquoi est-ce que Le gouvernement De Biadon Paul Biadon Est obligé De répondre Au communiqué De l'Union européenne Mais sans toutefois Prendre la peine De répondre Au communiqué Au Parlement De l'Union africaine C'est parce que Monsieur Biad A fait ses études Dans les écoles D'outre-mer Où on les apprenait Toujours à dire Vous avez un maître Et votre maître C'est le colombe Donc il fait partie De l'école coloniale Donc il ne faut pas Trop chercher Il rencontre En quelque sorte Il rencontre A la France Ou aux occidentaux Pas au peuple camerounais Encore moins Au peuple africain Reçon pour laquelle Vous allez voir Dans le discours Dans la conférence De peur De monsieur Emmanuel Ça dit Il dit Nous prenons acte Quand il dit nous Il parle du peuple Le peuple prend acte Voilà Mais contrairement Un moment Je ne sais pas Si c'est Trump Ou il le dit volontairement Il dit Monsieur Paul Biya Rejette Mais c'est plus le peuple Qui rejette C'est maintenant Paul Biya Tu vois C'est Paul Biya Oui c'est Paul Biya Lui qui rejette C'est plus le peuple Tu vois En fait En fait Comment il veut dire ça Il méprise le peuple Ils ne font pas Au nom du peuple Ils font à leur nom Mais ce qu'ils ignorent C'est que Chaque fois Que l'Européen Ou l'Occidental Ou les Occidentaux Veulent faire un truc Ils prennent la peine De mieux enquêter Sur ce qu'ils veulent dire Exact Et ils le savent Point par point Exactement Et à travers les ONG Qu'ils ont sur place Ce sont des points de relais Que d'autres Beaucoup même Ce pareil gouvernement Ignorent Que tout ce qu'ils font Remonte à la source Point par point Et c'est ça Qui fait leur force Dans les débats Exactement Dans les débats Ils cherchent toujours Des loups Ils s'en vont dire Qu'on a trouvé Que ce sont des personnes Mal intentionnées Qui sont parties A l'international Pour vouloir déstabiliser Le Cameroun Comme d'habitude Toujours le mot déstabilisation Tout le monde Déstabilise le Cameroun Sauf eux Amat Amat arrive au Cameroun Il vient déstabiliser le Cameroun Tout le monde Il vient déstabiliser On tue les gens au nord C'est l'Omali C'est l'Omali Qui veut déstabiliser le Cameroun On tue les gens partout Non Ce sont les autres Qui veulent déstabiliser Quand Thibaut arrive Il veut déstabiliser le Cameroun Sauf le Cameroun En tout cas On ira point par point Parce que tu vas te rendre compte Fils du planqueur Que ce mépris N'est pas seulement un mépris Envers les institutions africaines Revenant sur la fin De l'Union africaine Parce que l'Union africaine Pour le Parlement africain On peut dire comme ça Bon Produit un communiqué Produit un rapport A la suite De leur audit Parce qu'ils ont envoyé Des commissions d'audits Au niveau du Cameroun Pour auditer le terrain Pour secruter De façon minutieuse Les fils du planqueur L'évolution du conflit Dans les zones anglophones L'évolution même Des élections Et lorsque La même Union africaine A laquelle Le Cameroun adhère Parce que vous vous rappelez C'est que le Cameroun adhère A la charte africaine Des droits de l'homme Qui dans l'un de ces Des membrements A également une commission Consacrée à l'audit Des élections Et si on dit que vous adhérez A une charte africaine Là nous sommes encore Au niveau de l'Afrique Parce qu'ils ont parfois Trop de problèmes Lorsqu'on parle de l'Occident On est encore au niveau de l'Afrique Lorsque L'Union africaine A une commission Qui peut Venir également Regarder les élections Dans vos pays Ça veut dire que Si après il y a des incongruités Au niveau des élections L'Union africaine A donc également Le droit de porter Son regard Par rapport à cette affaire C'est pourquoi L'Union africaine Après a donné son rapport Mais pas seulement Sur 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 les élections Qui ont été frauduleuses Et là vous continuez à partager Pardon Mais aussi Sur La situation De la crise Qui a été Bére et bien Installée Par Le Par Yaoundé Et puis Pau Bia n'a rien donné Il n'a rien dit Il n'a même pas répliqué C'est une condescendance Au moment de ça Est-ce qu'il part Comment veut dire cela Est-ce qu'il part Bien adhérer Aux réunions Et au sommet De l'Union africaine N'en parlons même pas De la sous-région Je parle de l'Union africaine Alors Martin Tout à l'heure Vous avez dit Le Cameroun A signé des traités Ou des conventions Avec l'Union africaine Tout et tout Il faut comprendre La poursuite De monsieur Bias C'est quelqu'un Qui fait la politique De la chaise vide Ça veut dire Quand on a besoin De lui Il apparaît Comme un zombie Et après il disparaît Pour ne plus donner suite Sans toutefois donner sa position Sans toutefois éclaircir Où il est Ce qui veut dire Tout ce qu'on a signé Est resté Où on l'a signé Mais tant qu'il arrive au Cameroun Il fait ce qu'il veut Mais ce qu'il fait C'est qu'il ignore Que cette loi là Va le poursuivre plus tard Et c'est ce qu'il n'avait pas vu venir Et c'est ça Un point essentiel Qui sauve le Cameroun Aujourd'hui Parce que malgré sa dictature Il croyait trop faire du mal Mais il a signé Des traités Et des lois Internationales Qui dormaient Que lui-même Il savait pas Quelqu'un pouvait réveiller tout ça Aujourd'hui que ces lois Se sont réveillés Il est pris Il s'attend pas En tout cas Et nous allons comprendre Que ce mépris là C'est quelque chose Qui le fait depuis fort longtemps Pourquoi il le fait ? Ce sont les gens Qui l'entourent Qui l'ont toujours fait Comprendre que non Tu es un dieu Tu es un dieu Avant de te toucher Il faut nous toucher Avant de te toucher Il y a l'armée Il y a le bille Il y a ceci Il y a cela Tu es un dieu Personne ne peut te parler Le peuple n'en parlons Même pas si quelqu'un Fait l'erreur Malheureusement Comme ça ne suffisait pas Eux-mêmes Ils appellent le peuple À sortir Mais quand le peuple Est sorti Pour que vous l'écoutez Vous avez envoyé le bille Quand l'Union Européenne Vous parle Vous demandez au peuple De sortir Mais vous allez envoyer Maintenant Mais ici La preuve en est Il y a Notre combattante Du Cambon Clarence Magueté Qui a plusieurs fois Intervenu dans nos lives Ici Dans nos lives De tous les activistes De la diaspora Parce que le 26 Elle est sortie Pour manifester son désarroi Et son désagrément En tout cas Son mécontentement Envers ce régime Il a été matraqué Il a été sauvagement Tabattu Il a été frappé À coups de mort À coups de mort Et aujourd'hui Ses os sont broyés Son dos est broyé Il n'a même pas encore pu Régrer sa partie À l'hôpital Et puis Comment du jour Au lendemain Quelqu'un va devenir Aussi patriotique Nationaliste Et demander au peuple Des sorties Mais j'ai envie de dire Quelle est fils du planteur Même le caméléon N'échangeait pas comme ça Le caméléon N'échangeait pas comme ça C'est de la zombie-morphose Comme on dit parfois Donc ils ont changé Ils ont eu un changement Brusque Comme moi-même Je ne me suis même pas Rendu compte Non quand même Attention Matin Ce que je voulais préciser Ce que je voulais préciser Ici Concernant ce point C'est que Les mêmes causes Produisent les mêmes effets Tous les mauvais ingrédients Qui font les mauvaises sources À chaque fois que cela Se retrouve dans une mamie Ça va contribuer À faire cette mauvaise source Il n'y a pas de débit Mais j'ai vu Alors Regardons un truc Comment le régime Parvient à passer La guerre Et les crimes de guerre En une crise Dans la zone anglophone On a une guerre anglophone Mais ils disent C'est la crise anglophone Alors Dans la crise anglophone Les mêmes gens Qui disent C'est la crise Ils signent des décrets De désarmement Ce que je n'ai jamais vu Dans l'histoire de ce monde Je n'ai jamais vu Où on désarme une crise Une crise Ce n'est pas une guerre Ça veut dire Les gens sont énervés Il n'y a pas de guerre Mais du moment où On dit Il y a une crise Mais on signe Le désarmement Par décret C'est d'abord la première erreur Et si on veut retrouver Vraiment la paix Si on veut retrouver la paix Il faut savoir Sur quel levier appuyer Premièrement Reconnaître déjà Que c'est une guerre Qu'on a imposée Chez nos frères anglophones Parce que ce ne sont pas Les anglophones Qui ont créé cette guerre Puisque Quand l'injustice devient la loi La résistance devient un droit Exactement Donc S'ils ont résisté C'est parce qu'il y avait l'injustice Et ce droit Ils l'ont appliqué C'est ça Maintenant Il faut reconnaître déjà Qu'il y a une guerre Ce n'est pas l'arrogance Ce n'est pas le mépris Ce n'est pas la condescendance A pour résultat La réaction Par la violence C'est la relation De cause à effet Action Réaction Merci Ernesto Guevara Disait que Face à l'injustice Quelqu'un qui ne peut pas Se rebeller Il ne faut pas s'apitoyer Sur son sort Point bas Fin de citation Ernesto Che Guevara Et il avait raison Il avait raison Quand tu subis Tu subis Et quand tu pourras Te révéler Je ne vois pas pourquoi Moi je vais me mettre A m'apitoyer sur ton sort J'estime que Si tu avais vraiment mal Tu devais te rebeller Alors Comme je te disais Je disais que Venant sur le mot Crise anglophone Il faut déjà que le gouvernement Machiavélique des messieurs Bien Accepte qu'il y a la guerre Au nord ouest Et c'est quelque chose Qu'il ne pourra pas accepter Pourquoi ? Parce que s'il accepte Crime contre l'humanité Le suit directement Exactement Du coup il est obligé De jouer sur les mots Il dit non c'est la crise Mais ici il est décret Le désarmement Mais depuis quand Et dans quel monde On a désarmé un pays Un côté Oui fraction de pays En guerre Avec le décret Déjà c'est une guerre Dans les règles Où les lois Qui régit la guerre Ne sont pas appliquées On n'a jamais dit Journée de convoi humanitaire Pour permettre aux civils Qui sont dans la guerre Parce qu'il y a Des révolutionnaires actifs Et des révolutionnaires pacifiques Les conditions Ne sont pas réunies On n'a jamais donné Une journée de cesser le feu Pour permettre A ces résidents De cette partie en guerre De les ravitailler En nourriture En eau potable Ou à quoi que ce soit Pour les permettre de vivre C'est une guerre Qui se vit Comme Ni foi ni loi Ça ne respecte Aucune constitution Aucune législation Qui entoure la guerre Et c'est quelque chose Qui est dangereux C'est très dangereux Aujourd'hui On vient nous parler Que non On a tendu une main La main qu'on a tendue N'est qu'on n'a pas Pour pouvoir les pécher Et on le sait très bien On le sait très bien En 37 ans Nos frères Nous tous Nous avions compris Qu'on ne négocie pas Avec un gouvernement De cette ampleur On ne négocie jamais Avec un dictateur C'est un mec rusé Il est tellement rusé Qu'il attend Lors des négociations Pour pouvoir Appacher Ou pécher Les gens dans son filet Et les massacrer Comme d'habitude Donc pour ce faire Nos frères doivent déjà comprendre Et ils l'ont déjà compris Que les conditions Aucune condition N'est réunie Pour qu'on parle De désarmement Il n'y a aucune condition Déjà pour qu'il y ait cela Il faut reconnaître Qu'il y a guerre Et non crise Le temps de la crise Est passé On était dans la crise Depuis 2016 Après ça On a changé de phase On parle de guerre Parce que les armes Crépitent tous les jours Et tous les soirs là-bas Donc on parle de guerre Et après la guerre On les régit En fonction des lois Il y a des journées En fonction des semaines Ou des mois Où on va ravitailler le peuple Après ça On peut organiser Les journées de cesser le feu Après les journées De cesser le feu On organise le désarmement Maintenant On fait le protocole Ou le consensus Qu'on aurait mis Pour pouvoir Regrouper la chose Je me suis dit Avant même il est arrivé Et tu vas te rendre compte Parce qu'on ne doit On ne doit laisser Aucun point De cette conférence De presse mensongère Sans que notre verbe N'y passe Tu vois un peu On va rémuer partout Et c'est l'un des points On va revenir sur ça plus tard Et puisque Est-ce que tu as envie de parler Touche directement La réalité socio-politique Il faut qu'on se rappelle Que dans la même Conférence de peur Qu'on appelle Conférence de presse Le gouvernement de Yaoundé A travers la voix De René Sadi Nous fait comprendre Que non Les résolutions Du parlement européen Dépeignent C'est le mot qu'ils ont dit Dépeignent littéralement La réalité sociale Que dirait le Cameroun Mais Puisqu'on était déjà Dans ce bateau là Est-ce que c'est réel C'est réel Mais ce que je vais dire Ce que je vais dire C'est qu'il suffit de voir A quoi ressemble La tête d'un serpent Pour comprendre Ce que ça peut servir Vous avez vu Momo A peine Quand il est rentré Les parties s'est filmées Il dit que non Le Cameroun Le pays est beau Vous avez vu l'exemple Ils sont toujours On a déjà l'enseigné Voilà C'est pour vous dire C'est pour vous dire Du moment où On tâque les intérêts Il présente comme Il présente un pays Le pays Le Cameroun en général Sur la maquette Parce qu'en réalité Si vous prenez La maquette du Cameroun Je vous jure Miami, Chicago, Washington DC New York C'est rien Le Cameroun est très bien Conçu sur une maquette Cependant Quand on sort De cette maquette Pour le terrain Ça devient autre chose On trouve un pays En poids À l'époque De la colonisation Où l'injustice Se vit La famine se vit Le choléra Tous les maux De la société En fait Tous les problèmes Du quotidien Se vivent Comme si ce n'était Même pas un état C'est un peu D'essayer les questions Mais ces gouvernements Ces gouvernants En fait Ce sont des personnes Qui sont dénudées De toutes les valeurs Abjet Exact Et leurs valeurs Et leurs valeurs Ça leur permet Juste de voir Ce qui va dans leurs valeurs Exactement Je vais essayer Où il est capable D'ouvrir un compte Et trouver des milliards Ça l'arrange Mais il ne voit pas Sur quelle route Il va marcher Il ne voit pas Les conditions de vie De la population Donc pour lui Il va dire Ça dépend De la réalité Et en réalité Ce qui s'est passé A l'Union Européenne Ils ont précisé Avec exactitude Et pragmatisme Absolue Tout ce qui se vit Au Cameroun C'est clair C'est clair C'est comme si C'est que les parlementaires Camerounais Ont refusé de parler Et de débattre Au niveau de notre parlement A été clairement débattu Au niveau du parlement européen On dirait Qu'il y a eu substitution C'est qu'il y a même eu Une inversion de rôle Parce qu'ils ont dit Exactement ce que Chaque citoyen Lambda au Cameroun Pense des plus Et qui n'arrive pas A dire Oh Tu vois un peu Donc Lorsque le gouvernement Camerounais Dit que Laissez des résolutions A dépeindre La situation sociopolitique J'ai dit non J'en veux pour preuve Que Le Cameroun Est en guerre C'est vrai ou c'est pour Ça c'est une chose Des deux Non seulement être en guerre Qui a lancé cette guerre C'est pas le bien C'est le gouvernement J'ai prouvé ici plusieurs fois Que le premier convoi militaire A été envoyé dans la région Dans la ville de Manfé En 2016 On est écrasé Ils ont commencé A attirer sur des citoyens Et c'est là où Les gens maintenant Les populations anglophones Se sont organisés En bandes d'autodéforces Et même dans la jurisprudence Internationale On reconnait Que lorsqu'une population Lorsqu'une communauté Est attaquée Et qu'ils ne peuvent rien faire Ils sont obligés De réagir en légitime défense Ils se sont retrouvés Après des revendications Corporatives Et administratives Complètement Légés par des balles réelles Par la petite milice Soldataise Envoyée depuis Yaoundé Par le ministre Atenganji Donc La population Se retrouvait En situation de faiblesse Et était obligée De s'organiser Pour se défendre Donc c'était L'autodéfense C'était en cas de sortie Je vais dire C'est une légitime défense C'est une légitime défense Il faut le dire Ça c'est une chose Deuxième des choses Est-ce que Le Cameroun Les soldats camerounais Ne sont pas allés au nord Tuer les mamans Jusqu'à assassiner Les enfants autour Et que le Cameroun Nous a prouvé C'était au Mali Et c'est parce que Et c'est parce que Les américains Allés des NTI Ils ont prouvé Que non C'était là-bas au nord Au nord Dans la zone septentruna Du Cameroun Si vous ne trouvez pas Les auteurs Nous allons vous poursuivre Directement Quelques jours plus tard Ils savent Qui était sur les plateaux Jusqu'à NTI Même quand on ne donne Pas la parole aux anglophones Ah maintenant On dit que non C'était au Cameroun Et puis on a trouvé Les auteurs Est-ce que Le Parlement européen A menti Sur ça mon frère Donne-moi une minute Pour qu'il était mis Sur ce point-là Ça c'est une chose Que je voudrais dire Est-ce que Le Parlement européen A menti Qu'en 2008 Lors des émets de fin Pobia a assassiné Et liquidé Plus de 200 Camerounais Est-ce que c'est faux Est-ce que Pobia n'avait pas Arrêté la bureau Débatte Alors je vais Apporter Je vais apporter Une précision Sur ce point déjà Je commence par 2008 Alors je suis victime Et je suis témoin Directement oculaire De ce qui s'est passé En 2008 En 2008 J'étais à Texaco Aéroport Dans le truc de On appelait ça quoi J'oublie le nom De l'usine de Franck Biaké là-bas Il y a une usine De Franck Biaké là-bas J'ai deux amis Quand on était ensemble Puisqu'on est partis Là-bas Quand on faisait La manifestation On cassait Il y avait deux amis Près de moi Qui ont été assassinés À base réelle On les a battus Ils étaient de deux côtés On les a battus les deux Je suis sorti J'ai fui en 2008 Donc déjà de ce fait Je témoigne que je connais Deux morts Témoins oculaires De deux morts De deux personnes morts Ce jour À Texaco Aéroport Alors monsieur Biaké Peut nier ce qu'il veut Ce qu'il pense Comme il pense Mais je sais qu'il y a Deux Camerounais Que j'ai vus Devant moi Près de moi Qui sont tombés Ce 28 février Là c'est un point Maintenant Revenant sur Le cas Thieroma Et René Sadi Dans leur mensonge D'état Ces personnes Qui ont rendu Les Camerounais Moins que rien À cause de ces Parables individus Je veux dire Récidifs Ils sont On ne prend plus Le Camerounais au sérieux Partout le Camerounais Passent On dit Va d'abord arranger ton pays Avant de venir nous parler Partout le Camerounais Passent On dit Mange d'abord Avant de venir nous parler Quand le Camerounais avance On dit Mon frère Tu as soif Il n'y a même pas L'eau Je ne sais pas Sur Cholera Avant de venir Ils ont tellement Dénudé notre pays Ils ont tellement Écrasé ce pays Que ce pays N'a plus de valeur Des personnes Ni foi ni loi Ont pris la tête D'une nation Qu'ils contrôlent Comme un gang de mafia Ils se comportent Comme des carters Et ça C'est très dangereux C'est très dangereux A chaque fois Ils font l'effort De mentir Et quand ils mentent Le peuple Le peuple est toujours vigilant Le peuple a toujours Des personnes capables De les réveiller Et quand tu reviens Un peuple Et quand tu reviens Un peuple Même si ce peuple Ne dit rien Je m'agresse comme ça Monsieur Atangandi Que même quand Le peuple ne dit rien Soyez dans Sur les mines Sur les mines Vous marchez sur les mines Parce que le jour Que le peuple va se lever Personne de vous Ne pourra résister Personne de vous Et c'est quelque chose Qu'on a toujours assisté A ce marasme là C'est quelque chose Qui est vraiment Très désagréable Que les dealers Les vendeurs D'illusions politiques De monsieur Bia Soient toujours Les plus grands menteurs Internationaux Et dans Je veux dire Dans le code pénal du Cameroun Il est bien écrit là-dedans Mentir, voler C'est bien écrit dans nos codes Mais ces personnes Qui bafourent la loi Qui ne respectent rien Qui fout la loi au pied Parce qu'ils pensent Être au-dessus De cette loi Qu'ils ont conçue Pour certaines personnes Des lois à tête chercheuse Qui cherche juste Des personnes Qui peut-être Menacent les intérêts Ou je ne sais quoi C'est vraiment Très très déplorable Dans notre nation Si déjà ces personnes Qui sont censées Incarner la République Qui sont censées Incarner les institutions Sont incapables De respecter les institutions Ce n'est pas Ne venez pas me demander A moi fils du planté De respecter ça Je ne respecterai jamais Tant que vous même Vous ne respecterez pas Exactement Soyez des exemples Exactement Oui Martin je t'écoute Non non je n'ai pas refusé Je voulais tout simplement Dire que si on ne s'attelait Que sur ces arguments Qu'on venait des données Pour ne pas aller Même trop loin En profondeur On peut déjà dire Que René Sadi A carrément menti Donc concernant La situation sociopolitique Du Cameroun Le Parlement européen A mille fois raison Et s'il fallait Reprendre ses rapports Je leur dirais De reprendre ses rapports Mille fois Sans effacer Un point ni une virgule Dans ses rapports Je suis clair Juste une parenthèse Je vais apporter Un point de précision C'est que le gouvernement Machiavili de Yaou N'est oubli C'est qu'aujourd'hui On a Facebook Ils se disent que non C'est peut-être Marc Zoubek Qui nous donne la possibilité Rappelez-vous En 1927 Quand Moumoutou tombait Moumoutou s'est s'est tombé Quand les américains On lui a dit pas Il n'a pas voulu partir Qu'est-ce qu'on lui a dit Mais les chaniers Qu'il avait creusé partout On lui a dit que voilà ça Donc même monsieur Biaqui Il est là Même monsieur Biaqui Ne veut pas écouter Ce que l'Union Européenne dit Et qui veut Peut-être croire que non Ce sont les Camerounais Qui ne s'inquiètent pas Les américains Savent utiliser Et regardez Je vais vous raconter Comment l'histoire se passe Quand les américains Ont utilisé Moumoutou Parce que Moumoutou Était un membre de la CIA Dans l'Afrique centrale Pour gérer Les positions américaines Qu'est-ce qui s'est passé Quand on n'a plus eu besoin de lui On l'a liquidé On l'a assassiné Regardez Jonas Savimbi Qui était soutenu Par les américains Quand les américains N'avaient plus besoin de lui Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont liquidé Jonas Savimbi Et c'est ainsi Même aujourd'hui M.Bia L'américain n'a plus besoin de lui Les occidentaux Le capitalisme En fait occidental N'a plus besoin de M.Bia Tout ce qu'il fait là Il va juste mal finir Bien sûr S'il est sage S'il est un homme sage Il peut virer doucement Il prend sa route Parce que si Sans tête est restée là Il ne passera pas Le même chemin Que l'autre Qui est passé Moumoutou Et c'est quelque chose Qui est très inadmissible On doit comprendre Que dans notre nation On a des personnes Qui sont faites Pour diriger le peuple Et tant qu'on ne peut Servir le peuple Ça veut dire On dirige ses intérêts Ou on a eu un oligar Ou un patron Qu'on sert Servir le peuple Ne pas servir un oligar Ou des patrons Le fait qu'il y a là Je vais donner quelque chose Qui a des connotations D'abord Concernant Cette tuerie Qui pense que Ça peut se cacher Non Nous sommes déjà À l'heure du 21ème siècle Et j'ai rappelé plusieurs fois Que le monde est déjà ouvert J'aime toujours préciser Les NTS Et c'est peut-être Sans leur dire rien Sans leur dire rien Mais il suffit Des petits satellites Qu'il y a qui sont là-bas Au-dessus de chez nous Là-bas Il suffit D'un petit télégramme Et en un laps de temps On connait Tout les exactions Qui sont sorties Donc Paul Biala Si les américains Veulent encore lui prouver Quelque chose On commence à envoyer L'ambassadeur Avec quelques deux Trois vidéos On lui dit Voilà ce que tu as fait Parce qu'en faisant Il pense qu'il se cache Pourtant tout est rapporté On n'a même pas besoin De parler Depuis là On voit tout On voit tout La fait des femmes Qui s'est passé La fait des exécutions Qui s'est passé Au nom là Sans leur dire rien Quand on a sorti la vidéo Ils sont en train de jouer Je les rappelle Même si quelqu'un La balle est dans la cave On va lui sortir Les vidéos de ça On va lui sortir Les vidéos de ça Ils sont en train de flaguer Ça c'est l'une des choses Deuxième des choses En disant que L'Union Européenne A menti sur la situation Sociopolitique au Cameroun Et ne se rende pas compte Que le Parlement Le Parlement allemand Déjà Avait déjà Complètement débattu Jusqu'à couper les accords Avec le Cameroun Tous les accords Juste une petite précision En diplomatie On ne dit pas En diplomatie On ne dit pas Tu mens Voilà En diplomatie Ce sont les thèmes Qui ne s'emploient pas En diplomatie Alors Quand on voit ça Ce sont des positions Méprisantes Et M. Rémanue Il a beaucoup fait Ces erreurs Il a injurié La diplomatie européenne Et c'est quelque chose Qui n'est pas bien En diplomatie On n'insulte pas On donne des concrets arguments Et il y a des choses Qui ne se disent pas En diplomatie On peut dire Il se trompe On peut dire Mais dit tu mens Ça ne se dit pas Dans le langage Exactement Nous le disons ici Terre à terre Parce que nous sommes avec le peuple C'est l'interaction avec le peuple Mais dans le cas Des relations internationales Ça ne peut pas se dire Tout est un peu Ça ne se dit pas Voilà En passant Avant qu'on ne continue Je voudrais rappeler Aux administrateurs De gérer les têtes de mort Parce que là Comme c'est si Je n'ai pas le temps De regarder Je vous rassume Les commentaires Ce qui se passe Donc Je demande aux administrateurs De regarder les têtes de mort Et vers la fin Je vais relever Tous les commentaires Et toutes les questions Qui sont plantées Je vais relever les questions Ceux qui veulent poser des questions Directement à toi Pour que tu répondes Je vais relever ces questions Parce que je sais qu'il y a beaucoup Qui aiment quand tu interviens ici D'ailleurs il faut les rappeler Que l'audio Ce sont des qui nous ont poussé A faire l'audio Ce n'était pas C'était pas pour le même C'est clair Donc ceux-là Ce sont des questions après Qui seront autour N'est-ce pas De notre thématique Ou encore Même au-delà de cela Peut-être pour leur clarification Personnelle Pour leur développement mental Ils peuvent demander Nous n'avons pas la science Est-ce que c'est l'Union Européenne Qui a demandé Aux Camerounais A Paul Villager De ne pas déclarer Ces biens-là Selon l'article 66 De la Constitution du Cameroun J'ai envie de demander J'ai envie aussi Parce que là Ça touche directement Les intérêts Ce qu'ils ont volé Ils ont peur Ils ne parlent pas de ça Vous voyez comment Je vais dire La malhonnésité intellectuelle Ces personnes Qui nous gouvernent Ce sont des personnes Vraiment Qui ne regardent Que ce qui les arrange Rien qu'eux Et rien qu'eux Pas d'autres personnes Qu'en est-il du peuple Si tu te bats vraiment Pour le peuple Si tu es là Pour aider un pays A aider une population A pouvoir S'épanouir Est-ce que tu dois Chercher ce qui va Dans ton ventre Zéro Pourquoi l'article 66 Ressemble au Arata Ou au Campa Devant les élèves De Paul Biola Et pour te relancer Je rappelle à ceux Qui nous suivent Que l'article 66 De la Constitution De la dernière Constitution De 1996 Précise Que tous les fonctionnaires De l'État Tous les pouvoirs publics Du haut cadre De l'administration De l'État Jusqu'au petit Paysant Jusqu'au petit Conseil municipal C'est-à-dire De la présidence De la République A travers les ministres Les gouverneurs Les délégués Les directeurs généraux Jusqu'au maire Et au conseil municipal De la collectivité La plus décentralisée Doit au début Et à la fin De son mandat Déclarer ses biens C'est juste pour préciser Pour qu'ils comprennent Pourquoi tu parles De la Constitution De 1966 Voilà Exactement Justement C'était pour leur préciser Qu'il ne faut pas Que M. Emmanuel Sadi Dise que On bafoue La Constitution De Cameroun Ou quoi que ce soit Si d'autres le bafouent C'est parce que Vous êtes d'abord Les premiers A fouler cette Constitution Au pied Au sol Vous ne la respectez pas Et vous ne la respectez point La raison pour laquelle Vous passez le temps A voler Vous volez tous les jours Pourtant dans votre Constitution Il est bien marqué Que les membres du gouvernement Ne doivent pas voler Mais combien de vous Sont milliardaires Depuis qu'un ministre Un serviteur doit être milliardaire Il fait quoi Il est homme d'affaires Il est quoi pour être milliardaire Vous tous vous êtes des milliardaires Voilà En cas de moi Celui qui est devenu Ministre de la Justice De Facebook Comment il s'appelle là Momo Jean de Dieu Il a acheté un appartement Déjà à Paris Il a acheté un appartement Mais entame moi Encore moi le ministère Mon premier qui était Le président Riel Il nous disait Qu'on était des militaires De Facebook Ou les activités de Facebook Lui il est devenu plus activiste Même que les gars de la base Il est devenu plus activiste Moi même je suis perdu Il m'a même bloqué Sur sa page Soit disant en passant Il est activiste Quand on aime Qu'on peut bloquer les gens Mais C'est là où Je peux demander aux administrateurs Que si quelqu'un En va être On le bloque Parce que si Paul Il y a déjà Qui est censé Garantir la cohésion nationale Réussi à bloquer Les citoyens Sur sa page Comment on m'atteint Sur sa page Il ne doit pas aussi Bloquer les gens Ils se sont tous versés Là Et là Je vais passer un peu En rien Avant qu'on ne continue Il y a eu Du clore Du MS Tout à l'heure Sur le plateau De Kinox Il y aura des réponses On lui a demandé Qu'est-ce qu'il explique Cette sortie Du chef de l'État Pour eux Parce que ce n'est pas Mon chef de l'État Sur les réseaux sociaux Elle a clairement dit Que moi je ne peux pas répondre Parce que Depuis un certain moment Il m'a bloqué Donc je ne sais pas C'est qui l'a écrit Dans les réseaux sociaux La reprime du Wanda Foukista Moi-même On m'a bloqué Il m'a bloqué Je ne sais pas Qui blure les gens là-bas Mais bon Ce n'est pas Je t'assure Je t'assure Fils du plantain Donc en disant Qu'on a pu sujet La constitution du Cameroun J'ai envie de rire Parce que l'Union Européenne N'a fait que préciser Dans ce sens-là Que le Cameroun A une constitution Et que dans cette constitution Le Cameroun Parce que Pour avoir signé Et ratifié Les pactes internationales Et les traités internationaux Reconnus dans sa constitution Doit reconnaître Que dans le domaine De la jurisprudence En tout cas Dans le domaine Du droit international Il y a ce qu'on appelle La hiérarchie des normes juridiques Et donc Dans ce sens Une loi qui doit être Au-dessus de notre loi Et a une primauté Le principe de la primauté des lois Et dès lors Qu'on a ratifié Donc une partie internationale Et que ce pacte-là Est au-dessus De notre loi La partie prend directement Un statut Supra-étatique Et au-dessus De notre loi Et donc Pour appliquer la loi On doit également Vérifier d'abord Si on a respecté Les principes Et les dispositions légales Contenus dans ces lois-là En tout cas On ne peut pas faire Un coup de droit Et si ce soit Disant en passant Donc quand l'Union Européenne Relève ce point-là C'est pour dire au Cameroun Que non Attendez Il ne faut pas agir À contre-courant De la loi Surtout que vous-même Vous êtes vous adhérez À la commission Du droit international Et que vous reconnaissez Tout cela Donc C'est vrai On peut donc conclure Partiellement en disant Que M. René Emmanuel Sadi Vous avez menti L'Union Européenne N'est pas contre La constitution Du Cameroun Mais il vous rappelle Tout simplement À la norme Et donc Toutes les 650 personnes Qui sont là Doivent savoir cela Et pour qu'on continue J'ai besoin De leur laisser Deux secondes Pour partager En cause de live Parce qu'ils ne sont pas En train de partager C'est fini l'heure Des blagues Nous ne sont pas En train de partager On vous a dit Que les filles C'est dans la tête Ok Ok Donc Les Camerounais Voilà Il y a également Un point là On en discute Toujours dans cette conférence De presse de minuit Conférence de presse J'appelle des peurs On va appeler ça comme ça La conférence de peur ce soir Donc Ancrez ça dans vos cerveaux Dans cette conférence de peur De minuit Le gouvernement de Yaoundi À travers la voix De René Emmanuel Sadiq Dit que L'Union Européenne Incrimine les forces Nationales de sécurité Donc En clair Pour dire que Il dit que Les exactions Que Les forces De l'ordre au Cameroun Ont commis Sont Sont Ce sont des fausses allégations J'étais juste Alors Il faut déjà comprendre Monsieur Emmanuel René Sadi Il dit On n'a pas utilisé Les balles réelles Mais on a utilisé Les balles en caoutchouc Il faut déjà comprendre Je vais savoir Si les caoutchoucs sont réels Ou irréels Déjà Il faut déjà Qu'on s'entende Les balles en caoutchouc Donc De deux Il est libre de dire ça Il est libre de dire ça Pourquoi ? Parce que La force repressive Qu'ils ont instaurée Au Cameroun Depuis l'indépendance Se vit et conduit De se faire valoir Au Cameroun Et à chaque fois Qu'ils ne vont jamais Comprendre que Malgré que dans leur cerveau Ils vivent en 1960 Le peuple est en 2019 Tu ne peux plus Parce qu'aujourd'hui Il suffit que tu dises Quelque chose Qui n'est pas dans la vérité Ou qui Je vais dire Qui tourne autour D'une vérité Quelqu'un va sortir Aux Etats-Unis Ou n'importe Où pour te répondre ça Il ne te connait La ramne idée Mais il va te dire Ce que c'est que la chose Donc ce qui veut dire En cinq minutes Tu peux avoir Ce que tu veux Dans le monde Et où tu te trouves Mais eux Ils sont restés Dans l'histoire Où on faisait Les trucs en forêt Et jamais ça ne sortait pas Les forces De l'armée camerounaise Ne sont même pas d'abord Pour moi d'abord Si j'ai quelque chose à dire Je vais d'abord Demander à M. Emmanuel Ça dit Est-ce qu'il y a Les forces De l'ordre au Cameroun S'il me dit oui Je lui dirais Bon Que font les enfants Les veuves Les orphelins De ces forces de l'ordre Qui sont morts Au combat pour le Cameroun Où sont-ils Comment on les entretient Il faut également lui demander Que ce soit les forces Du désordre Déjà S'il me répond ça Déjà s'il me répond ça Parce qu'il ne faut pas Qu'ils soient forces de l'ordre Qu'il faut dépendre Les intérêts de Paul Biard Et ça plie Mais quand il faut Quand ils perdent leur vie Il n'y a personne Pour pouvoir s'occuper De leur famille Et de leurs enfants Même leur retraite Ou leur salaire Qui va passer Je ne sais pas Comment ça se passe On ne parvient plus À les donner Parce qu'il n'y a plus Le mari Donc c'est quelque chose Déjà qui ne passe pas Et ces forces de l'ordre En plus Je vais dire Thomas Sankara disait Salut Clarisse M. Emmanuel Un militaire Un militaire Sans formation idéologique Est un criminel En puissance Et un tueur Il faut le préciser Et c'est quelque chose Que nous voyons au Cameroun Tu as des hommes Qui n'ont ni foi Ni loi Et quand tu vois ça Tu te poses des questions Est-ce qu'on a une armée Est-ce qu'on a une milice Est-ce qu'on Je ne sais pas Comment je vais qualifier ça C'est quelque chose Qui ne se fait pas Qui ne se fait pas À aucun moment Cette armée-là Entre dans une ville Pour discuter Avec la population Si tu vois l'armée Au quartier Ça veut dire L'armée vient Tarasser quelqu'un La police Elle vient tarasser quelqu'un Pour l'arrêter Un homme que tu vas arrêter Tu le tabasses avant de l'arrêter Pour quel objectif Tu vas le menotter Et le tabasser Tu es venu l'arrêter Arrête de vous partir Et cette manière Cette pratique barbare De cette police Et de cette milice Je vais dire De l'armée camerounaise A créé une fraction Consultantielle Avec le peuple camerounais Qui se vit depuis L'indépendance Du Cameroun Depuis que le Cameroun Est devenu une nation Quand tu as même Dans ta famille Quelqu'un qui est militaire Policier Ou quoi Frère Tu n'as pas le dialogue Avec lui C'est comme si ces gens En fait Ils n'aiment pas le dialogue Ils sont rompus du dialogue Tu vois Il y a un poste qui se crée Ça ne passe pas Le moment Il ne pourra jamais être Quelqu'un qui est là Pour sauver le peuple Ou pour agir au nom du peuple C'est très très décevant Nous devions concevoir Repenser Notre armée Dès le départ C'est la première des choses Qu'on va faire Rééduquer l'armée républicaine Qui ne sera plus aux ordres D'une personne Mais qui sera aux ordres De la population Cette armée digne D'hommes dignitaires Et intègres Qui pourront dire non Au chef de l'État Quand ça ne va pas Tout comme ce que la base Aujourd'hui instaure Parce que la base Aujourd'hui Beaucoup disent que non La base est devenue Un contre-poids C'est l'un contre-poids A vie Ce qui veut dire Tant qu'un président Quiconque a accédé Au pouvoir au Cameroun Le jour Qu'un Camerounais mourra Au Cameroun Soit par manque D'institutions sanitaires Par manque De prise de soie Qui relève du sort Du gouvernement Qui perd directement L'extra-territorialité La base Reconquise Que tous ces ambassades En Occident Et partout Et le Cameroun Pour dire à ce gouvernement Que nous ne sommes pas là Pour bosser pour quelqu'un Et nous devons repenser Notre nation Et repenser surtout Ceux-là qui sont Soit disant aujourd'hui Protégés Les forces De la République D'être des forces Républicaines Et non être au service D'un homme C'est quelque chose Qu'on doit refuser Sur la chaîne D'accord Et dans les mêmes lancers Puisque tu parlais Que En fait tu étais en train De démontrer Pourquoi un militaire Sans formation idéologique Est un criminel En puissance Je voudrais illustrer Avec cette vidéo Pour qu'on ne parle pas trop Ils vont me dire Si cette vidéo se passe au Cameroun Ou bien si c'est au Mali Et ensuite Ils vont me dire Si le Parlement européen Est en train de mentir Lorsqu'ils disent Que les forces De l'ordre au Cameroun Se comportent mal Et regardez Regardez très très bien Voilà Ça c'était un exemple Palpable Pour ne pas aller trop loin Ce monsieur N'est même pas au lieu D'une manifestation Il est loin dans le quartier En train de se déplacer Mais la petite milice Soldataire du ministre Tron A Tanganji Envoyé Par le poltron Via Paul Envoyé par Machiavel Envoyé par le dictateur Le plus grand despoir sur la terre Après Hitler Attiré sur ce monsieur Et il n'a même pas laissé Le temps à ce monsieur D'encaisser sa douleur Il le soulève Il dit Tu voulais marcher Marche La République marche La tête en lève Alors Monsieur René Emmanuel Sadi Vous dites Être le porte-parole du gouvernement Et vous avez le coeur L'autrucudence L'audace Je vais me dire On va dire comme ça On va dire quoi ? De s'afficher Avec ostentation A mon vision Et de gonfler le torse Devant les grands puissants du monde Et dire que Ceux-ci là Ils sont conventionnels Et dire que Ce que l'Union Européenne Dit c'est que Le Parlement a produit F.O. Mais La société civile Immédiatement Sans transition Vous dit que C'est plutôt vous Qui êtes affabulateur C'est très important De le rappeler C'était juste pour justifier un peu Et là Tu vois que la liste est longue Peut-être qu'ils pensent Que ça se cache Moi Je suis Une bibliothèque Des exactions Qu'ils ont fait Parce que c'est là C'est là Et c'est portable C'est nouveau Ça va être au moins C'est là J'ai une petite précision Ils blaguent un peu Avec les populations Vas-y Fils du blague J'ai une petite précision Ce qui me meurt Ce qui me touche profondément Quand je vois ça Je suis toujours dépassé Je me demande Comment quelqu'un Peut avoir le courage De faire ça A son semblable Au Cameroun Et je me demande Pourquoi cette personne Fait ça S'il a bien Que le gouvernement change Quelle sera sa position Qu'est-ce qu'il va penser Est-ce qu'il aura Le même courage D'entrer au quartier Est-ce qu'il aura Le même courage De regarder ceux-là Qu'il a oppressé Hier Comment est-ce qu'il va se sentir Et je me pose la question C'est même Atanganzi Qui donne les ordres De faire ce genre d'exaction De commettre cette barbarie L'autre jour Qu'on a giflé N'Gongo Devant lui Il est resté bouche bête Il n'a rien parlé Il n'a rien dit Il n'a rien dit Mais comment ça se fait Comment lui aussi Mais je ne comprends pas Il devait suivre Baba qu'il est Et ajouter qu'il est Il devait interagir Pour comprendre Je ne comprends pas Donc lui C'est juste pousser Les enfants des gens Aller faire des choses Commettre des crimes Pour terminer Incapables De revendiquer quelque part Exactement Est-ce que c'est ça Tu parlais de la bagarre Qu'ils ont eu A la présidence de la république L'autre jour Où le colonel Chalabondo A claqué On l'a A claqué N'Gongo Je vais mieux dire ça Disons plutôt qu'il a administré Une gifle magistrale Qu'il a fait tourner Cinq fois sur place Comme une spirale Donc quand il s'est retourné Là Il n'a pas compris S'il était encore la présidence Ou bien un fond du village Tout simplement Parce qu'il voulait le corrompre Pour dire que non Il veut s'imposer au pouvoir Parce qu'il a voulu intégrer Certains officiers Dans la garde des rapprochés Et puis le colonel A dit zéro Parce qu'il a voulu Prendre notre pouvoir Et installer un coup d'état Militaire Le colonel Chalabondo A dit zéro J'ai décrypté ça La dernière fois Et moi Nous ne sommes pas là pour jouer Depuis que nous avons En parlé Fils du planteur On ne parle que de ça Partout au Cameroun Ils ont cru que c'était des blagues Si on n'a pas dit On ferme sa bouche Donc si nous n'avons pas dit Fils du planteur On ne viendra pas s'exhiber ici On ferme la bouche Donc je voudrais rapidement Toujours dans le même Dans le même sillage De la déconstruction Du mensonge De René Sadi Qui pense que le rapport De l'Union Européenne Sur les exerctions policières Au Cameroun Est un faux rapport Montrez encore une deuxième vidéo Très petite Quelques secondes Parce que ce n'est pas L'objectif des vidéos aujourd'hui Pour que les gens voient Et regardez bien Vous allez observer cette vidéo Et vous allez me dire Nous sommes au Cameroun En 2019 Voilà Allez me dire que c'est au Mali Matin La guerre là C'est contre qui ? C'était contre Bocat Avant C'était pas droit là ça ? Banque de Daffabulateurs Matin Oui Matin Je vais dire quelque chose Concernant cette vidéo Quand tu vois ce soldat C'est un soldat C'est un mec très mal entraîné Que ça postule déjà Sa posture N'est pas la posture D'un combattant C'est l'incivisme Du front C'est juste un délinquant A qui on a remis Une âme Parce qu'il a un oncle Quelque part Parce que dans son geste Tu ne ressens Aucun pas Aucune action De professionnalisme Rien C'est pour ça Rien Je n'ai pas montré Pour rien Et Et quand je regarde ça Je comprends pourquoi Tous les jours Au nord-ouest Ils tombent Parce qu'ils sont mal formés Mais Le gouvernement De Bia Ne prend pas la peine De donner Aux jeunes Camerounais La formation adéquate Pour pouvoir Défendre Pour mener des actions Contras Offensives C'est juste la barbarie Ce qui veut dire Une guérilla Bien ordonnée Est capable De renverser Ce régime Bien sûr Et la loi de la guérilla La loi de la guérilla Et la loi de la guérilla Dit On combat Une milice Ou une armée Régulière Tout comme on combat Un serpent Bien Si tu as compris Si tu as compris Ça veut dire Sur la tête L'élément de tête Parce qu'il ne faut pas Il y a l'avant-garde Qui est l'élément de tête Quand un troupe Se déplace Il y a l'avant-garde Toujours Tu as la deuxième La seconde troupe Tu as la troisième troupe Tu as la quatrième troupe Après tu as L'arrière-garde Et quand L'avant-garde est en panique Toutes les troupes Se dispersent Parce que c'est elle Qui a l'écart De 100 à 200 mètres Elle se disperse Mais quand tu vois ça Le comportement De ce monsieur Quand tu vois ce comportement En plein doigt Et que tu t'en rends compte Que Des personnes Qui n'ont pas D'adversaires armés Qui n'ont pas D'adversaires armés Mais qui sont capables De vouloir jouer A un film de Rambo Ou de Tourneau Je ne sais quoi En plein ville Face à des personnes Je ne sais pas si Marchand même Qui sont dans un angle De mur quelque part En train d'observer Aussi la scène Vous comprenez Qu'il y a des personnes Qui s'exhibent Par leur capacité A tenir en main Une Je vais dire quoi Je vais dire Je ne sais pas Si il va appeler ça Arme Je ne sais pas Une bombe à destruction massive Je t'ai dit Parce que pour moi C'est une bombe à destruction massive Je t'ai dit Ouvrir le feu sur des personnes Qui ne sont même pas Quelque part Ça n'a pas de nom Ça n'a pas de nom Et ce genre Ce genre-ci Paul Biard Il va respecter Et puis il va assumer La responsabilité De tout cela Et c'est pour ça Que lui Il ne veut pas sortir Par la fenêtre Mais il n'a pas de choix Il sortira par la fenêtre Parce qu'il va respecter ça Et il veut dire que ça là Ça s'est passé au Mali Ça s'est passé Quelque part dans la cave Ça s'est passé Dans une république Imaginaire Qu'on appelle Le Wanda-Pukistan Qu'on ne connait pas Alors j'ai envie de dire Que s'ils n'ont pas pitié Des Camerounais Ils ne doivent même pas Avoir la crainte du Dieu Et nous sommes là Pour déconstruire Et on ne laisse pas On ne laisse aucun mensonge Passer On ne doit s'arrêter que là Et puisque tu étais En train de parler Que ces soldats C'est de la même façon Qu'ils doivent être tirés Dans les zones anglophones Je vais chuter En relevant également Un autre point De cette conférence De peur Derné Emmanuel Ça dit Ils ont dit ceci Fils du planteur Ils ont dit Si je me rappelle bien Que le Parlement européen Mende En disant Que je dis En mes propres thèmes Vous ne pouvez pas répéter Ce qu'ils Voyez pas utiliser le thème Que l'Union européenne Mende En disant Qu'il n'existe Aucune tension Entre les anglophones Et les francophones Au Cameroun Il n'y a pas de tension Non tout est bien Il n'y a pas de problème Nous sommes ok Nous vivons dans Une atmosphère de paix Il n'y a pas de problème Anglophone Voilà ce qu'ils ont encore Dit aujourd'hui Parqu'ils disent Que l'Union européenne Mende C'est pour prouver Qu'il n'y a pas de problème Anglophone au Cameroun Il n'y a pas de tension Alors que je me rappelle Que jusqu'à ce qu'il Au Cameroun Oui vas-y En fait j'étais en train De dire que Ces gens en fait Ils savent toujours Masquer les choses A chaque fois Ils veulent masquer Les choses Regardez Regardez Ils disent qu'il n'y a pas De problème Il n'y a pas de tension Entre Les anglophones Les francophones Ils disent que Nous sommes une multitude D'ethnies Que nous nous acceptons Et que nous vivons ensemble Alors Je vais savoir une chose Je vais savoir une chose Les qui Les qui sont les premiers A étiqueter un mouvement Ou un Je ne sais pas Comment il va appeler ça Ou un parti politique Ou une action Menée par quelqu'un d'autre Ce sont les mêmes Je prends un exemple Je vais prendre Les exemples Tout bête Depuis 1952 De neuf jusqu'aujourd'hui Quand l'UPC a été lancé Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit Vous faites quoi Dans l'histoire des Bassas Parce qu'Umi Obé Était à la tête Ils ont dit En 54 Quand Lamberton Est venu au Cameroun Il a parlé Marine Bida A parlé Après Aïdjo A repris Que vous faites quoi Dans l'histoire des Bassas Parce que l'UPC était là Quand Les Guérans On fait le cours d'État En 84 Ils ont dit quoi ? Que vous faites quoi Dans l'histoire des Rwajos ? Vous faites quoi Dans l'histoire des Rwajos ? C'est ce qu'ils ont dit L'équipe parlait de ça Le Centre Quand Le SDF est venu En 90 Ils ont dit quoi ? Vous faites quoi Dans l'histoire des Bamenda ? Vous faites quoi Dans l'histoire des Bamenda ? Alors En 2018 2019 Quand le MRC arrive On dit vous faites quoi Dans l'histoire des Bamenda ? Exactement Mais la chose La chose la plus curieuse C'est quoi ? J'ai l'impression Que Bélinga Amogu On a arraché sa boîte De sardines Entre les mains Parce que Parce qu'il a ouvert Vision Finance Il est le premier À pondre En communiquer Comme quoi Qu'il ne veut plus Qu'on tienne Des propos Du genre Tribaliste Sur sa chaîne Parce qu'il a pris conscience Maintenant Que ça aura un impact Sur son business Sur son business Alors Le même RDPC Comment ils appellent Nos frères du Grand Nord ? Les moutons Ils ont Le bétail électoral Ils appellent le bétail électoral C'est vrai C'est le nom qu'ils ont C'est ce qu'ils ont Surnommé là-bas Mais quand nous entrons Dans ce genre de division Quand nous entrons Que c'est un petit scission Avec pour Mathias Ouanangini Qui est parti Depuis un certain temps Comme ils ont La DGSE Avec que dans la bêtise Il a effacé Tous ces communiqués La force Les archives Et les Facebook Vous ne pouvez pas Imaginer ça Il a effacé tout ça Ils ont effacé tout ça Parce que Ce sont les premiers Ganters Du tribalisme Les instaurateurs Du tribalisme Ethno-fascisme Au Cameroun Ce sont eux Aujourd'hui Ils veulent nous faire Comprendre On va y arriver Quand tu fais une bêtise Au Cameroun Quand tu fais une bêtise Au Cameroun On te dit Va là-bas Bamenda Après ils sont Les premiers A dire que Non Il n'y a pas Il y a le vivre ensemble Parfait Mais de quoi on parle aux gens De quoi est-ce qu'ils veulent Dis aux gens Et quand on parle De la répression De la minorité Pourquoi ils renvoient Cela sur les homosexuels Je rappelle que Les anglophones Ce sont les minorités Au Cameroun Parce qu'ils sont 20% De la population camounaise Ils sont minoritaires Et quand on demande De revoir ça Il faut voir Sans toucher Sans faire la démagogie A ce point Parce que vous voulez Toucher la sensibilité La partie qui va nuire Qui va toucher Le sang du Cameroun Il forme un peu semblant Comme s'ils ne connaissent Pas les affaires De homosexualité Qui connait Serafond Maglois Et cela Qui connait Serafond Je vous donne un devoir Allez Ce n'est pas lui Qui est allé Vester Il pierce les fesses Des étudiants Ce n'est pas Serafond Maglois Avant d'octroyer Un doctorat Qu'il faut d'abord Passer par derrière Si vous êtes une femme Il vous prend par devant Et par derrière Ce n'est pas vrai Ce n'est pas lui Allez Dites que je manque Ils font les plans Comme si Voilà Une hormone Sexualité Ce n'était pas Les valeurs Oui Certes Ce n'est pas nos valeurs Mais ce n'est pas eux Au niveau éthérique Qui pratiquent ça au Cameroun Pour tuer systématiquement Le génie de nos enfants Ce n'est pas eux Alors Qu'ils arrêtent N'est pas avec des histoires Qu'ils arrêtent un peu En dehors de l'homosexuel Ce gouvernement Quand je quitte Aime le Cameroun Ça c'est cool Je vais te relancer Quand tu avais besoin De la bonne D'une fille de ménage Au Cameroun A Yaoundé On dirait Que va chercher les anglophones Pour eux Les anglophones C'était des sous-hommes C'était des gens Des sous-hommes Bien sûr Et c'est de ça Quand des pareilles personnes Se lèvent aujourd'hui Ils sont les premiers A dire non Il n'y a pas de problème Mais comment il n'y a pas De problème Dans un pays aussi Comme celui-là Où la minorité Represente 13 Quelqu'un vient de me dire 20% 13 à 20% Vous dites Qu'ils sont les anglophones Et vous voulez jouer Sur la sensibilité Les gens en faisant La démagogie Pour dire aux gens Que non C'est les homosexuels Mais qui sont les premiers Homosexuels dans ce gouvernement Tu parles les anglophones Oui Non La statistique c'est 20% C'est clair Tu as bien dit C'était 20% Ils peuvent aller vérifier C'est juste ce qu'ils voulaient relever Voilà Ok Qui sont les premiers Homosexuels dans ce gouvernement L'homme de l'homosexualité Qui a encore une pratique Entre les humains Ils font ce qu'on appelle La zéophilie Les qui pratiquent la zéophilie Vous entendez Qu'on a couché avec le serpent On a couché avec la chèvre On a couché avec le chien On a couché avec l'animal C'est les qui font ça Les qui font ça Ce n'est pas eux Nous le peuple là Nous le bas peuple On a quoi attirer avec ça Quel intérêt on a avec ça C'est leur pratique Ce n'est pas de notre ressource Donc qu'ils parlent Ce qu'ils regardent Et qu'ils laissent le peuple Camerounais dans ce genre de pratique Exogène à nos cultures Parce que le peuple Camerounais Ne connait pas ça Ce sont eux Qui sont à la quête D'un pouvoir perpétuel Qui font des crimes rituels Pour manger les langues des gens Et les cœurs des gens Aux apportent des élections Les enfants disparaissent Ils meurent tous les jours Ce sont eux Ce sont eux Le peuple là On a rien à faire avec tout ça On va faire quoi avec ça Alors je voudrais Qu'ils parlent à leur nom Comme ils le font Au nom du peuple Et non au nom du peuple Camerounais Parce que le peuple Camerounais Est un peuple sympa Dignes Qu'ils arrêtent de manquer Le respect à ce peuple là Nous n'en voulons plus Ce manque de respect Qu'ils passent le temps à faire Voilà Tu vois Il y a plusieurs points Qu'on a évoqués Je n'ai pas voulu être long sur ça Juste parce que Je sais que Nous allons revenir sur ça C'était aussi certains points Qui constituaient Ou bien qui formaient Cette conférence De peur De René-Emmanuel Sadi C'est pour ça Que je n'ai pas beaucoup intervenu Sur ça Parce que c'est qu'on va revenir encore Sur ça En tout cas L'un des points Qu'on doit encore démentir Monsieur l'office du planteur C'est qu'Emmanuel Sadi Lors de cette conférence Il nous fait comprendre Qu'en fait Ils ont voulu démentir Le fait que le Parlement européen Souligne Qu'au Cameroun Il y a l'absence De la liberté de presse Et de la liberté d'expression Et que le Cameroun Organiserait Également des procès militaires Des procès militaires Pour incarcérer les civils Et les opposants politiques Permets-moi de te couper un instant Permets-moi de te couper un instant Alors C'est quelque chose Que c'est très remarquable On n'a pas besoin On n'a pas besoin Même le Camerounais éveillé Le reconnaît Il y a l'absence Il y a l'emprisonnement Des journalistes Il y a l'absence De presse libre au Cameroun Il n'y a pas de liberté D'expression au Cameroun Il ne faut pas qu'on confonde Il y a la liberté De bavadage au Cameroun Il n'y a pas la liberté D'expression Du moment où Tu agraines une foule Devant toi Quand tu peux t'exprimer Deux mille personnes T'écoutent On va te coller Des motifs Fafelus Pour te condamner Pour te faire taire C'est comme ça Ce qu'il me dit Tu es capable de bavader Quand personne t'écoute On te laisse Mais du moment Où on peut t'écouter Tu deviens un danger Et les deux Ils sont les premiers A dire que non Les journalistes Ne sont pas dans les prisons Dans les jeunes Ils ne sont pas menacés Mais nous tous Nous avons vu Mimi Mepfoké Refugeuse au UK aujourd'hui Elle était où ? Et Michel Bienton ? Ça fait combien de temps Elle est partie ? Il y a Michel Bienton ? Michel Bienton ? Il est où ? Et maintenant il n'y a plus Pourquoi on a tué ? Et il y a encore d'autres Les jeunes Comme nous sommes où ? Il y a encore d'autres Qui sont en prison Voilà Jupon et Rémi Ngonot Voilà Jupon et Rémi Ngonot Il est où ? Pochuta a été agressé Parce qu'il a été poignadé A moins il mourait Pourquoi ? Parce qu'il a vérité Parce que la dictature N'aime pas la contradiction Voilà la raison La dictature n'aime pas la contradiction Que le jeune Camerounais Qui est fier de lui aujourd'hui Qui me dise que non Je ne suis pas fier Je ne rêve pas d'être comme Ou comme Bibou Nissa Tout le monde Pourquoi la jeunesse A tout pour ressembler A ces gens-là ? Nous avions deux Idoles masculins au Cameroun Bibou Nissa Jupon Je dis Ouïfré Tous les jeunes rêvent ça Tous les jeunes femmes Peut être comme Michel Doki Pourquoi chacun ne veut pas Rassembler à Chantal Diaz ? Pourquoi la jeunesse Ne veut pas ressembler à Thierry ? Il faut aussi les rappeler Qu'il y a quand même La liberté de détourner Les fonds publics L'unité des détournements Au Cameroun C'est le milliard Il faut les rappeler ça Qu'il y a la liberté De détourner Il y a la liberté De mettre D'incarcer les gens Involtairement Il y a la liberté De défarcer Tous les opposants politiques De la scène Voilà De l'arène politique Il y a cette liberté-là De vol Il n'y a pas de problème Aussi longtemps Que vous voulez Que voilà Vous avez des réseaux De filiation Et des petits canaux De transmission Il faut comprendre Il n'y a pas de problème Voilà Concernant le vol Je vais vous dire quelque chose Concernant le vol Ce gouvernement Que vous avez vu Chaque fois qu'une dictature S'est fait vivre Il doit avoir une pêche Une canne à pêche Pour pêcher Tout ceux-là Qui peuvent penser un jour A l'inverse de leur pensée Partagez-moi mon live Ce sont les puissants élèves Je vais voir Ce sont les puissants Ce sont les puissants élèves Du cardinal Mazarin Le cardinal Mazarin Ça c'est son Mais je ne pratique Que le système du Mazarin C'est le mazarinisme En fait Il faut laisser quelque chose Quand tu viens On te dit Tu dois voler Si tu ne voles pas Ça veut dire Tu es contre le système Tu n'es pas dans le clan Tu vas trahir le clan Tu deviens un potentiel traître Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont t'enrouler T'enrouler Pour te tuer Regardez un jour Regardez Toutes ces personnes Qui sont dans le gouvernement Ils sont à Kodengui Parce qu'ils ont volé Chacun a volé une petite aiguille Il l'a mis dans la poche Chacun a volé Il l'a mis dans la poche Du moment où tu dis Non ce n'est pas bien Ce qu'ils font Détournement de fonds publics Le vol est l'enveloppe Et la dévise Pour incarner Cette république Tensionnaire C'est très bien fait De préciser Qu'il y a la liberté Du bavardage Parce que Dès lors Que tu ne parles pas Un langage Qui sied parfaitement Qui sied parfaitement Ou qui sied parfaitement Au langage de Yaoundé Tu deviens un homme À battre On cherche tout Ils sont capables Même de venir Cacher les armes Chez toi Pour dire que tu es Théoriste Comme ça le lendemain On va te traîner Au tribunal militaire On connait tout ça là On connait On les connait On les connait Au Cameroun On bavarde Oui tu peux un peu dire Ouais le chef de l'État On veut ce bavardage là Ou aller sur le plateau Oui le Cameroun Est un pays démocratique Par exemple Nous sommes assis sur le plateau Tu es entré parler Tu es entré parler Oui le Cameroun C'est un pays C'est un pays Où on respecte La liberté d'expression Mais dès lors Que tu veux exprimer Ton opinion Dans le sens De déconstruire un mensonge Et de proposer Quelque chose Qui est plus logique Que ce que l'État N'arrive pas à proposer Directement Tu deviens un homme À battre Parce qu'on va voir Que la population Va te suivre La preuve On est au Cameroun On voit comment Ils forment la coalition Pour aller combattre Le MRC Parce qu'ils n'ont jamais Vu ça dans l'arène Politique au Cameroun On n'a jamais vu cela C'est très clair Maintenant Lorsqu'on parle Des procès militaires Mais je ne comprends pas Comment un gouvernement Peut récriter tant De mensonges Tant d'affabulateurs Tant de criminels Comment René Sadi Parler dit que Le Parlement européen Son rapport a menti En disant Qu'il y a des procès On utilise le tribunal Militaire Pour incarcérer Les opposants politiques Ce n'est pas vrai La loi anti-terrorisme Qui existe depuis 2014 On n'a pas utilisé Pour aller traquer Les gens Dans la crise Ou bien la guerre au nord Contre Boko Haram On a utilisé Depuis 2014 Jusqu'aujourd'hui Pour arrêter Ceux qui ont voulu Arriver au pouvoir Pour arrêter Tous ceux qui ont dit La vérité Sur le système Matébélique Des biacoles On l'a utilisé Pour matraquer Tous les citoyens Qui ont voulu Exprimer la liberté De penser C'est avec la même loi Qu'ils arrêtent Le professeur Maurice Kanto Un candidat Qui a gagné Les élections Et qui a battu Pour bien à 100% Et que si on a gagné Les élections Mille fois Pour bien avoir échoué Mille fois Ils utilisaient La loi anti-terroriste Pour l'arrêter Ce n'est pas Ce n'est pas Un dérapage mental Moi j'ai envie De dire que C'est une aliénation Mentale Doublée d'une incongruité Morale Qui n'existe pas Qu'on ne peut voir Nul part ailleurs Et alors Lorsque l'Union Le Parlement européen A effectué L'audit Et ressort Un rapport Basé sur des enquêtes Faites au préalable Vraiment J'avais dit Arrénès a dit De fermer un peu D'abord leur cabinet Avant de continuer C'est très clair Il faut bien le dire Et d'ailleurs Ce que je veux dire Ce que je veux préciser Concernant ce point De l'article De la loi Anti-terroriste De 2014 C'est une loi A tête chercheuse C'est une loi Inutile Qui sert les intérêts D'un jeu du monde En perte de vitesse Cette loi de 2014 On l'a sortie Pourquoi ? Parce que le terrorisme Se vient au nord-ouest Je dis au grand nord Pardon A Koulofata surtout Alors Il semblerait Même pas il semblerait Dans les rangs Des terroristes De Boko Haram On a arrêté Il y avait 17 soldats blancs On a arrêté On a arrêté 8 assassinés 9 sur le champ De combat Et cette loi là Existait Cette loi de 2014 Existait Mais dans quel tribunal Militaire On a jugé ces gens Et quand Est-ce qu'on a jugé Ces gens Où On les a condamnés Monsieur Sandina Monsieur Emmanuel Sandina Venez dire Au peuple Camerounais Avec Thérôme A qui étiquait Votre prédécesseur Que vous êtes Les porte-parole Du gouvernement Fantoche De Yaoundé De la république Démocraticide De Paul Biya Venez dire Aux Camerounais Où est-ce que Ces soldats Sont passés Jusqu'aujourd'hui Pour que vous Laissez Les vrais terroristes Pour condamner Les partisans Républicains De la liberté Pourquoi vous voulez Passer Des seins A des diables Et des diables A des seins Cela c'est votre incapacité Thérôme C'est votre incapacité A faire changer Les choses au Cameroun La population De votre concret C'est-à-dire du Grand Nord Vous a fait confiance Grâce à votre Faust parti Votre faux parti politique Vous appelez ça quoi ? Les gens ont cru En vous là-bas Vous avez Vous avez fait Sept ans de prison Pour trahir l'âme De pas mal de personnes Qui en manquent tout Et vous êtes en train De gazouiller Tous les jours Et vous pavalez Dans des palaces De Yaoundé Et de Léros Où vous avez Bien mis au chaud Vos familles Tout en laissant Vos confrères Du Grand Nord Mourir sous le Grand Soleil Assoiffés Et affamés Et vous dites Que vous parlez Ou non Vous représentez cela Ce système D'assassinat De tuer les gens A petit feu Ça va s'arrêter Dans cette nation Bien sûr Et quand ça va s'arrêter Vous aurez honte De revoir le Cameroun Progressif Bien sûr Et je vais vous rappeler Je vais vous rappeler Quelque chose ce matin Quand on voit Le système du Cameroun Quand je vois ce système-là Tu revois exactement Le Rwanda Le Rwanda De 1964 De 1964 Jusqu'à 1971-74 A la chute de Grégoire Caïbanda Où on avait instauré Le quota C'était quoi le quota ? Le quota d'entrer Dans le gouvernement Les Tutsis devaient avoir S'il y avait un ministre Les Tutsis devaient avoir 10 ministres D'autres 12 ministres On devait le partir Pourquoi ? Parce que le gouvernement Était illégitime Et on devait prendre Des fausses personnes Des fausses élites Qui sont alliés A la cause De vendre leur peuple A un centime Pour représenter Ce peuple dont Il n'en était pas le cas On départageait Et c'est ça Qu'on voit au Cameroun Voilà le Cameroun Un pays de 25 millions d'habitants De 25 millions d'habitants Qui a son dit ministère Et son dit ministre On a pris les ozots Comme les momojans de Satan Les ganunjumusi Les coûteuses de Tchatat Pour réclamer Pour représenter La région de l'Ouest On peut prendre Les Atangandi Où c'est Les jeunes Pour représenter Le Nord-Ouest Et le Sud-Ouest On prend les tiromas Les cavales Pour représenter Mais de quoi on parle Tous ces ministres Zozo là Est-ce qu'en réalité Ils sont Les personnes légitimes Est-ce que le peuple Du Grand Nord Ou de l'Ouest Ou de l'Ouest Est-ce qu'on les aime Est-ce que le peuple Les aime Non On les prend Pour sodomiser le peuple Comme ils savent Si bien le faire On dit non Ils représentent le peuple Il y a Repartition Il y a l'exactitude Les représentations Qu'est-ce que j'en ai A foutre Si un boule Ou peut venir au pouvoir Et mettre l'eau Dans le Grand Nord Ou mettre l'eau Dans l'Ouest Ou mettre l'eau partout Au Cameroun Qu'est-ce que j'en ai Tu es en train de parler Un truc Je vais te montrer Que d'avoir Oui Vas-y 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 Que d'avoir Que d'avoir Comment je vais dire ça Que d'avoir un Zozo Comme Nya Diffendi Marcel Que d'avoir un autre Comme l'autre Comme Nganou Djoumussi Qu'est-ce que j'en ai A cirer de ces bâtards Qu'est-ce que moi J'en ai à cirer de Prenez-moi quelqu'un Qui vient même de la Chine Vous le mettez là-bas Pourvu qu'il satisfait Le besoin primaire De mon peuple Point final On n'a pas besoin De ce quota On a besoin Des gens Qui vont travailler Pour le peuple Camerounais Les gens Qui seront aimés Par le peuple Qui seront là Pour le peuple Pas les gens Qui seront là Pour M.Bien Regardez un peu M.Quelien Comme l'autre Jean de Djemomo Qui a passé le temps A fait croire A une famille Qui a perdu 9 enfants Les 9 disparus De Bepanda Qui l'étaient De leur côté Et les 9 disparus De Bepanda Pourquoi ? Parce que les bandits Ont fait l'erreur De tuer un blanc Un boucher blanc Voilà où ça a déclenché Les rassos Pourtant les bandits Tue tous les jours Combien de Camerouniens Meurent par jour Parce que le poignet D'un bandit Ils ont passé le temps Un plan de lutte Contre le grand banditisme J'ai rappelé ça plusieurs fois Ça fait que je te laisse Parler un peu plus Parce que ça c'est des thématiques Que parfois j'ai eu le temps De décriper ici Et ils ont lynché Comme ça Lynché une série de personnes Ça c'est le gouvernement Ils ont lapidé Mais ils ont assassiné Ils ont bêtement Froidement Impitoablement Assassiné des Camerouns Pour des motifs Fafelus Où d'autres sont devenus Consoles passées De colonel à général A cause de leurs crimes Contre l'humanité Les crimes Contre leur propre population Ils ont été nommés Dans la bêtise Je vais leur Un Cameroun Où il fut un temps Pour que tu accèdes A un grade Ou à un poste supérieur Il fallait que tu démontres Que tu pouvais défendre La cause de la nation Mais ces gens sont venus Démontrer aujourd'hui Qu'il fallait juste que Tu sois capable De tuer la nation Pour qu'on te nomme Ministre ou général Où va le plus Ah oui Maintenant Tu as parlé un peu De leur incompétence A trompe seulement De l'eau à boire aux gens On va se relancer après Je vais te montrer Je vais te montrer A ceux qui sont ici Une vidéo rapidement Dans le désert L'eau lit d'un maillot A séché Pour l'order Localité de l'arrondissement D'Otokonberé Département du maillot Ça va dans la région De l'extrême nord Ici L'eau est une denrée rare Pour se procurer Quelques gouttes La population est contrainte De creuser dans les lits Des maillots Seulement La quête de l'eau Fait régulièrement Des victimes Au sein des familles C'est le cas d'Abashi Dans la douleur Il porte encore le deuil Ce dernier vient de perdre Quatre de ses enfants Ces derniers sont morts Écrasés Par ce bloc de terre Alors qu'ils cherchaient De l'eau En compagnie De leur maman Mes enfants et moi Sommes allés Où m'arrivo Chercher de l'eau Ils faisaient Écoutez bien Mes quatre enfants Sont allés s'abriter Alors Soudain Un bloc de terre J'ai perdu quatre enfants Les disparus reposent ici Doudou L'enné âgé de douze ans Est entouré par ses frères Bapéi Dix ans Ndoti trois ans Et Chantal La plus petite A peine neuf ans En tout cas J'arrête là Parce que ce n'était pas Une séance de vidéo Vous comprenez Une maman Je vous rappelle Que c'est Cette zone Le journaliste L'a si bien dit C'est à Wolorde A Wolorde Ce qu'ils ont dit Wolorde C'est une grande localité Dans l'arrondissement De Tokamberi Voilà 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 ce qui se passait Au Cameroun A Tanganji A Tanganji Qui va vous dire Que non C'était C'était pas au Cameroun C'était au Mali Voilà Nous sommes là Dans La région De l'extrême nord Département De Mayo-Sava Voilà Pour ceux qui ont Et qui ont été À l'extrême nord Ils connaissent Mayo-Sava Mayo-Tsananga Tout ça Voilà Vous connaissez Voilà ce qui se passe Là-bas C'était un peu C'était un peu Mon message Mon message Fasse à ça Mon message Fasse à cette A cette Crime A ce crime Ordurieux Émanant du gouvernement Parce qu'il faut qu'on le dise Sincèrement Ça c'est C'est un crime Que monsieur Biadeva Et son gouvernement Deva répondre Devant la justice Camerounaise Tant cette justice Sera une justice Fiable Noble C'est clair Et Fiable Voilà De transparence Voilà Je pense Je pense que ce crime Il devra répondre A cela Pourquoi Parce qu'en 37 ans On ne peut pas Assoiffer tout un peuple Autant Et rester insensible Continuer à faire croire Aux gens Que tout va bien Alors que rien ne va En 37 ans On ne peut pas dire Tous les jours A nous autres Que nous nous battons Que non Nous salissons L'image du Cameroun A quoi c'est De salir l'image D'un pays Où les gens Meurent A cause d'eau Je pense qu'on devait Déchirer l'image De ce pays Parce que salir Parce que salir C'est trop C'est encore trop beau Pour moi J'estime que Ce pays doit être On devait déchirer L'image de ce pays Et on nous rappelle Franchement Parce que ça fait honte Quand je vois ça Ça me fait Quand je vois ça Ça me fait Honte D'être Camerounais Je me pose des questions Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Qu'est-ce qu'on aurait pu faire Pour éviter ça Et la solution se trouve Entre nos mains Et mon message A cette famille là Mes condoléances Mes sincères condoléances La diaspora camerounaise La diaspora résistante Camerounaise Elle est de tout cœur Avec vous C'est avec compassion Que nous Vous disons Mes sincères Nos sincères condoléances Et ce jour Viendra Et un jour Vous seriez des peuples Heureux Car la diaspora Après la chute De M.Bia Nous nous engageons Nous nous engagerons A donner de l'eau potable A tous les Camerounais Ou qui se trouvent Dans le Cameroun En menant une action De solidarité De la diaspora Camerounaise La diaspora résistante Qui nous conduira A creuser des forages Ou à mener De l'eau potable Partout En attendant Que le gouvernement S'y fait A son tour Avec de l'eau potable Car notre terre Notre nation L'étendue du territoire Regorge de beaucoup d'eau Qui peut inonder partout Où ils voudront Que cela inonde Au Cameroun Merci Et aujourd'hui Nous voyons que les états Votre secteur Tout le Cameroun Est enclavé La diaspora camerounaise C'est la lutte aussi De la base Nous nous engageons Que après Nous avons instauré Un état de droit Nous allons Ici en diaspora La diaspora résistante Donner Notre vision du Cameroun Dans un parchemin plein Au président de la république Qu'il suffira juste Qu'il accorde A la diaspora camerounaise Résident Permettez-moi de finir Martin s'il vous plaît Qu'il accorde A la diaspora camerounaise La double nationalité Pour qu'on vienne Consulter notre Cameroun En quoi faisant ? En payant un impôt Ne serait-ce que De 200 euros par an Au pays Au Cameroun Dont les ingénieurs camerounais Qui résident au Cameroun Vont construire le Cameroun Avec le plan Que nos frères ingénieurs Occidentaux Qui sont en Europe Partout dans le monde Vont envoyer Élaborer Nous allons construire Des routes Des chemins Qui vont toucher le nord L'extrême nord Jusqu'à l'extrême sud Du Cameroun Qui va diviser le Cameroun En deux Et c'est de là On va mettre des payages routiers Ces payages là Qu'on pourra prendre Les 50% Pour soutenir Le système sanitaire Du Cameroun Dans nos mamans Nos filles Pourront être soignées Gratuitement Accouchement gratuit Parce que les 50% De l'autoroute Pourront déjà Couvrir ça Les 25% Vont aller dans Les départements Ou les provinces Qui vont permettre De faire des routes Pour rejoindre l'autoroute Ou ils vont mettre des payages Et d'autres 25% Vont servir de l'entretien Et la diaspora S'engage A construire des chemins de fer Et à donner Au peuple Camerounais Ce qu'il lui faudra Pour être un peuple digne Pour ne plus dire oui A quelqu'un Parce que cette personne Vient lui tendre Une boîte de sardines Et le marché de la sardine Va être interdit Au Cameroun On ne vendra plus Ces coloris là Dans notre pays Parce que Ça prouve une époque douloureuse Très très mauvaise De notre pays D'où on a tout perdu Parce qu'on s'attardait Sur des boîtes à sardines Aujourd'hui Vous allez voir Vous allez voir Cela partout Aujourd'hui Ça se manifeste Certaines personnes Du RDPC À qui Malheureusement Dans un accident de circulation Ou dans un acte de vol Un bandit A soutirer la boîte de sardines Ils commencent à réfléchir Ils commencent à condamner Les crimes Et les actes De leur bourreau d'hier C'est quelque chose Que nous avançons doucement Et mais à pas suivre La diaspora résistante Camerounaise Au nom de la base Au nom de tous Les mouvements résistants Nous allons continuer À être un contre-froid Pour vous servir Un état de droit Où nous allons avoir Ce qu'on appelle La réforme Qui va se donner À manger À tous les Camerounais Et c'est là Où nous allons atteindre Ce que je vais appeler Le point de départ De notre nation Pour reconstruire Le point de reconstruction De notre nation Et c'est de là Et c'est de là Quelque chose qu'il faut Qu'on soit d'accord C'est de là Que le Cameroun Va découler Parce qu'on donnera L'accès Au Camerounais médecin Qui est aux Etats-Unis Que quand il regarde Un cas critique Comme le cas Bello Il peut prendre Son passeport Camerounais Il s'en va à la rue Pour voyager le soir Il est au Cameroun Il soigne Bello Le matin Il prend son passeport américain Il repart aux Etats-Unis C'est la fierté Ne voyez pas la double nationalité Comment tu peux mettre Non C'est pour sauver la vie C'est pour sauver des vies Au Cameroun C'est pour travailler Pour le Camerounais Un ingénieur qui regarde Un truc qui n'est pas bien fait Il prend son passeport français Il part au Cameroun Il ne prend pas le visa Le lendemain Il reprend le passeport Camerounais Il repart Parce qu'il vient faire Quelque chose de bien Pour son Etat Pour son pays C'est comme ça C'est ce qu'on veut faire Arrêtons Avec cet esprit de jalousie Où monsieur Biavoudi La double nationalité N'est rien Pourtant lui-même Il est suisse Où ses ministres Qui sont binationaux Mon frère Messieurs Camerounais Je vous dis Le Cameroun va changer Le Cameroun va changer Le peuple ne dort plus Le rêve c'est le changement Et nous allons Tout faire Pour que ce changement Aie lieu dans les bonnes conditions Il y aura un changement Au Cameroun Un changement Réal systématique Et même ces sardinats Qui sont en Europe Et qui se prennent Des patriotes Des patriotes Parcôtis Seront les premiers A contribuer pour ça Je vais juste un peu te couper Pour dire que Si on ne le fait pas maintenant C'est exactement parce que Ceux qui nous dirigent Ne sont pas prêts A sauver le Cameroun Ils sont là pour Sauver leurs intérêts C'est parce qu'ils ne sont pas là Pour diriger les Camerounais Ils ne sont pas là pour nous Celui qui va arriver Sera là pour les Camerounais Et par conséquent La personne va prendre en compte Que c'est la diaspora Et ils verront Ce que la diaspora va faire Devant les yeux Ce n'est pas les Beb, 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 beb Donc les Camerounais Ils ont l'obligation morale De nous faire confiance Et ils verront Ils verront Ce qu'on appelle La diaspora consciente Le moment venu Ils verront cela Aussi longtemps Que ceux qui sont là Maintenant Vont dire que Nous ne sommes rien On va aussi les prouver Qu'ils ne sont rien Déjà qu'ils ne sont même rien C'est clair Mais le fait qu'ils disent Que nous ne sommes rien C'est parce qu'on leur revient Je voudrais rapidement Qu'on poursuit un peu Dans la logique De la conférence de presse D'Emmanuel Sadi Où il dit que Quand il a fini De sauter Comme un crétien Comme un ne sait pas trop Il dit que le Cameroun Est un pays souverain L'Union Européenne N'a pas des autres A donner au Cameroun En tout cas Ça dépend d'où Il met sa souveraineté Si sa souveraineté A aussi une tête chercheuse Comme sa justice A la tête chercheuse Je pense qu'il a raison Parce que La justice camerounaise A une tête chercheuse Tout comme la souveraineté Camerounaise A une tête chercheuse Quand ils s'en vont Prêter de l'argent Ils ne sont pas souverains Quand les aides Ils prennent Ils ne sont pas souverains Ils acceptent que non Ils ne sont pas souverains Mais quand il faut leur dire Que vous ne respectez pas Les lois que vous-même Vous avez signées Ils ne parlent de souveraineté Donc c'est quelque chose Ça dépend Où on se trouve Pour parler de souveraineté Si tu es du camp de Sardina Comme ce que Marie-Paul Vient de pondre ici Ça dépend Tu peux parler Tu peux dire Que quand on vient t'aider Tu n'es pas souverain Mais quand On te dit Que non Tu as fait l'erreur Si on te reproche Tu dis Tu es souverain Donc La souveraineté dépend Vraiment On nous parle De souveraineté Aujourd'hui Ils sont devenus Souverains Patriotes Nationalistes Tout ce qui est possible Ils sont devenus Des vrais citoyens On parle de souveraineté Passée On parle de Je dis Fils du planter Donc c'est Aujourd'hui Que le Cameroun Est souverain Quand ils sont allés Voir la France Pour déclarer la guerre Contre Boko Haram Ils ne pouvaient pas Rester au Cameroun Déclarer la guerre Quand ils sont allés Voir les avions Et les armes Pour aller combattre Boko Haram Au nord Le Cameroun Est pas souverain Je ne fais qu'exprimer Mes étonnements Un instant Lorsqu'ils sont allés Voir la FMI Pour demander les prêts Le Cameroun Est pas souverain Lorsqu'ils sont allés Voir la Banque mondiale Le Cameroun Est pas souverain N'est-ce pas Moi je ne fais qu'exprimer Mes étonnements Lorsqu'ils sont en train De dire que Dominique Baye Et Jean-Luc Schaffhauser Ils sont très bien Parce qu'ils ont Supporté le gouvernement De Yahoud Il y a un bruit Là où tu es là Essaye de regarder Il y a un bruit là Non c'est pas chez moi Je n'ai pas le bruit Ah ok d'accord Donc à ce moment là Le Cameroun N'était pas Souverain Lorsqu'ils sont allés Ils partaient signer Les accords Des partenariés économiques Avec l'Union Européenne Pour vendre nos Pour vendre notre économie Et tuer les producteurs locaux Je pense que le Cameroun N'est pas souverain En ce moment Je pense que Alors je vais Attends Je vais te dire quelque chose Je vais apporter Je vais encherir Ce que tu es en train de dire Alors Mes frères camerounais Il ne faut pas qu'on se trompe Le Cameroun N'est pas un état souverain Quiconque Je vais le prouver Le Cameroun Déjà Importe tout Jusqu'au coudant Où est votre souveraineté ? Pourtant le bois Donc on fabrique le cuidant On vient le prendre gratuit au Cameroun On vient en Europe Faire le cuidant Vous importez On achète encore Le Cameroun A importé 800 000 tonnes de riz Rien que le riz 800 000 tonnes En 2017 Où est la souveraineté Quand tu es incapable De te nourrir ? Le Cameroun Importe encore le blé Pour fabriquer le pain Chaque matin à Douala Au Cameroun Comme on voit Où est la souveraineté ? Ça veut dire Nous qui Ça veut dire qu'il prétend Être souverain Si l'Occident Ou les autres pays Refusent de lui vendre le riz Il a deux semaines Pour quitter où il est Il dit bien deux semaines Il a deux semaines Pour partir De son ministron Il fuit Parce qu'un peuple affamé Va se lever contre lui Il a 800 000 tonnes de riz 500 000 tonnes de poisson Les tracteurs Qu'ils ont pris Pour rendre Ne serait-ce que L'agriculture souveraine C'est là-bas Ça germe Ça a produit Je ne sais pas Combien de tracteurs Ça a produit On n'a jamais utilisé On n'a jamais utilisé Vous voyez que le pays N'est même pas souverain Et comme ça ne suffisait pas Ils ont fait Ils ont fait venir Je vais dire quoi Des multinationales Tels que Bouloré Bouloré qui vient au Cameroun Avec les vieux wagons de trains Qu'on n'utilise même plus en France Même dans le monde On n'utilise plus ces wagons On peut mettre la peinture On vient mettre ici Au Cameroun On vient mettre au Cameroun On vient mettre ici On est souverain On est souverain Car on est incapable De fabriquer Ne serait-ce que Les pneus de voiture Dont les verres Est cultivés sur place C'est ça la souveraineté On est souverain Quand on est incapable De soigner Ne serait-ce que Le choléra Qu'on vit tous les jours C'est ça la souveraineté Ne serait-ce que D'avoir l'eau potable On est incapable De canaliser l'eau Dans des grandes villes C'est ça la souveraineté Il faut aussi dire que Pour être souverain Il faut construire ses propres hôpitaux Équiper ses propres hôpitaux Se soigner chez soi On n'est pas souverain En laissant son pays Pour aller se soigner en Suisse Dans un pays fédéral Alors qu'on a même peur De faire le fédéralisme Dans son propre pays On n'est pas souverain Lorsqu'il faut importer Les cuits d'angles Alors que c'est nous Qui avons le bois On n'est pas souverain Lorsqu'il faut importer Les cahiers et les livres Alors que Le bois C'est nous qui produisons le bois Il faut bien le dire Parce que la souveraineté là Il ne faut pas qu'on parle De la souveraineté Quand ça arrange C'est un Et voilà Et de Comment je vais dire cela De l'émission Dans les affaires intérieures De l'État Quand ça arrange Et d'autres Il ne faut pas qu'on soit Patrouilleur des situations Mais ce que je Matin Quand tu parles des hôpitaux Ce que je vais dire C'est que Le Cameroun est le seul Pays au monde Où les boucheries Sont mieux équipées Que les hôpitaux Sur la tête C'est le seul Pays au monde C'est le seul Pays au monde Où les poteaux électriques Ressentent à des crucifiés Quand tu passes en route Tu vois les poteaux électriques Tu vois les crucifiés Devant toi C'est le seul Pays au monde Mais comment Dans un tel pays Le poteau électrique Ne te fait pas voir Le cynisme Que tu vas vivre dedans C'est le seul Pays au monde Pour aller à l'hôpital Se soigner Tu passes devant Le cercueil C'est le seul Pays Tu passes devant Le cercueil En côté de la route Pour aller à l'hôpital Se soigner Mais c'est quoi Tout ce truc Le Camerounien N'a plus peur De la mort On a tellement Banalisé la mort Au Cameroun Que je te pose Des questions Est-ce qu'on est Dans une nation Est-ce qu'on est Dans une jungle Est-ce que Frère Même les animaux Même les animaux Ont peur de la mort Mais où est la conscience Du Cameroun Où est la conscience Du Camerounais Pourquoi on a vendu La mort au Cameroun Très mal Le Camerounais Même devant la justice Est incapable De se défendre Parce qu'on a toujours dit Tais-toi 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 Est-ce que c'est ça L'amour Ne dit plus rien Au Camerounais L'amour est devenu Quelque chose Vraiment Dépensable Dans notre pays Est-ce que Les Camerounais Vont toujours rester A regarder Observer Sans mot dire Non Il est temps Qu'on s'injigne Collectivement Qu'on mutualise Nos forces Pour changer Notre pays Dans deux pays À quelque chose Le Cameroun Va changer De gré Ou de force Et je dis Et je répète A tout frère Camerounais L'équilibre De la terre Fait régner la paix Monsieur Biard Vous avez vu Depuis le jour Où On a tiré le pénalty On a marqué le but Ganda A été ma surprise Que Thierry A Tangan dit On fait la conférence De presse Avant d'aller chercher Le code électoral Pour l'Ilat Que l'on a même Ils sont sentés Être garants Ils ne savaient pas Ils ne savaient pas Ils sont partis Et depuis ce jour Ils travaillent Et le pays Là va changer Le Cameroun va changer Quand on le veille ou pas Le Cameroun va changer Le changement sera réel Et il sera au plus profond Et personne ne fera plus jamais Parce que la base N'est pas un mouvement Je vais dire quoi Légal C'est un mouvement moral C'est devenu dans la chèque Des Camerounais Chaque Camerounais sait Quand tu attaques un Camerounais Même le bille Même le bille Le bille de Paul Il a dit que la base Va nous défendre un jour Parce que le bille Elle m'a créé par le GP Il dit simplement Que la base va venir Même eux qui ont les armes À même attendre la base Ce qui veut dire Vous le peuple Camerounais La base qui est pour vous Vous avez pris le pouvoir Aujourd'hui Le Cameroun c'est pour vous Il y a un truc Qui m'a énervé Un peu dans cette conférence Mais peut-être Avant de continuer Il faut que ceux qui sont connectés Là J'ai mis un lien Ici en bas Qui est mon lien Qui est mon lien YouTube Donc pour ceux qui sont là Pour ceux qui ont Un compte YouTube Vous pouvez cliquer sur la vidéo Vous arrivez là-bas Vous vous likez Et puis vous vous abonnez Également sur mon compte YouTube Parce que d'ici Du jour au lendemain Ce compte Facebook Va disparaître Il faut mettre ça Dans le cerveau Le jour que Paul Viaba se fâche Il va encore payer Quelques euros Et puis les cyber militaires Voilà Je ne sais pas comment Ce qu'ils utilisent Pour bloquer les comptes Ils vont bloquer notre compte Donc pour faire un live Sur Facebook Et ceux qui peuvent aller Sur YouTube Sur Twitter Matin Tâche officielle Et également sur Twitter Vous me cherchez là-bas Vous vous abonnez Voilà Je t'ai dit en disant Que je suis du canteur Ce qui m'a encore plus énervé Partagez encore le live Pardon Partagez encore Je ne comprends pas Que lorsqu'il y a Des vendus Des piments D'ici De là Pour être plus clair Vous n'êtes pas Milliers 3 000 4 000 5 000 Les Cameroulais On a besoin d'une nation Avec des gens Qui auront au moins Quelque chose Un petit quotient intellectuel Vous ne pouvez pas Aller suivre des histoires Comme ça Déjà de dire des trucs Qui sont normales Et puis vous fuez Non 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 Ça énerve parfois Ça énerve parfois Et là je sors D'une langue Vous vous partagez encore une fois Même une fois Si c'est possible Et voilà Une fois de plus J'étais en train de dire Que ce qui m'a plus énervé Fils du canteur C'est le fait que Et tout dit précisé Dans la conférence Des peurs Hein Qu'ils ont fait à minuit Que le peuple camerounais C'est lui qui choisit Son président Et donc c'est le président Bien Paul Qui a dit Donc on a choisi le président On a choisi Paul bien Donc nous on a voté pas bien Nous là On a voté Martin Oui Vous savez En politique Il y a ce qu'on appelle L'élément de langage Qui est très très important Et le mot choisi C'est ce qu'il a dit Et que c'est le peuple camerounais Qui a choisi son président Alors Je pense quand même Que si on fait l'élection C'est pour élire Et non choisi Donc si on n'a pas élu Un président Et qu'on a pris la peine De choisir Aller demander à la cour constitutionnelle Qui a déclaré le choix de qui Parce que Ils ont choisi Et la cour constitutionnelle A déclaré leur choix Et le peuple camerounais A élu Maurice Camteau Monsieur Maurice Camteau Est le président élu Du Cameroun Le La cour Le RDPC a choisi Paul Bia Et à Tangandi C'est clair Bien sûr que c'est clair C'est leur problème là-bas Bien sûr que c'est clair C'est leur problème là-bas Pour moi j'estime Que je n'ai même pas De commentaire Et lui il a dit Ils ont choisi Donc c'est leur Ce qu'ils ont fait Et bon Ils savent que Nous On peut être La société civile Mais on a son mot à donner Et mon mot C'est que mon président Est en prison Et il faut qu'on le laisse d'abord Et il y a l'investissement Du rôle Les rôles doivent être inversés C'est parce que C'est celui qui a reçu Un pouvoir Par Une forfaiture Manœuvrée Manigancée Manigancée Par le trio Au conseil constitutionnel Et les camps Qui est mal placé A étudier Et donc notre palais Doit être Constitué pour moi Comme étant vacant Actuellement Parce qu'il faut que Le réel présent élu Retourne à sa place C'est tout Donc lorsqu'il vient Dans la conférence De presse Il dit que Paul Bia C'est le public Qui l'a choisi Je suis désolé Il n'a jamais été choisi Paul Bia a été imposé Aux Camerounais A l'air de De la convention Voilà Franco Franco Yaounéen J'avais dit comme ça Depuis 82 Jusqu'aujourd'hui Il n'a fait que Voilà Manœuvrer Sa théorie De la conservation Du pouvoir Méprisant ainsi Les Camerounais Voilà Chaque jour On part voter Il s'en fout de nous Il boule les huiles C'est la mascarade électorale C'est tout ce qui est possible Vous parlez On vous séquestre On vous kidnappe À minuit Et puis on vous met En garde à vue judiciaire Et après on vous envoie D'un camp de concentration A Yaoundé Donc Paul Bia J'ai envie de vous dire Ce soir Vraiment Nous n'avons pas besoin De cela C'est du mensonge Nous ne t'avons pas choisi Désolé Désolé Et désolé Donc Il ne faut pas lui dire Que vous avez gagné À 71% Ça ce sont les résultats Du professeur Maurice Camteau Président démocratiquement Élu du Cameroun Montez-vous Descendez Il a gagné Après si vous ne voulez pas On va passer au recomptage Vous ne voulez pas le recomptage On va organiser les conditions D'une transition pacifique Et puis Pourquoi vous avez peur De déclarer le poste vacant Et d'organiser ces élections Parce que vous savez Qu'en organisant mille fois Camteau va gagner mille fois Mais c'est la seule solution Que vous allez faire À part ça Nous allons barguer Jusqu'à la fin de la vie Voilà Et entre temps Nous ne barguerons Non pas seulement pour ça Nous barguerons également Pour les Camerounais Que vous avez enfoncé Dans la détresse Et pour les Camerounais Qui en meurent Souvent pas tous les jours Il faut qu'on le sache Justement matin Je voulais préciser À mes frères Camerounais Là je parle Pour nos frères Qui sont en prison Camerounais Les prisonniers De tous bords Prisonniers De délits De droits De délits Je vais dire public Droits communs Ou quoi que ce soit Tous les prisonniers Ne perdez pas espoir Je sais La prison camerounaise Elle n'est pas facile La prison camerounaise Elle est plus dure Que le camp de concentration De Hitler Les prisons camerounaises Sont des prisons Vraiment Que même Stanley N'a pas pu mettre sur pied Lors de son existence Mais Ne croyez en la diaspora Ayez foi en votre diaspora Nous allons défendre le Cameroun Pour vos intérêts On le sait La bêtise Elle est consubstantielle Elle fait partie De l'existence de l'humain Il y en aura des bêtises Toujours Mais Ne soyez pas orphelins Ne perdez pas foi Un beau jour viendra Vous serez des hommes Malgré votre statut de prisonnier Vous serez des hommes Appelés à travailler Pour votre nation Et de ce fait On n'est pas orphelins Parce qu'on a perdu Papa et maman On est orphelins Parce qu'on a perdu Espoir à la vie Je sais Mes frères camerounais Mes frères qui sont en prison La prison n'est pas facile La prison est quelque chose Pas bien Beaucoup d'entre vous Ont commis des erreurs Et ces erreurs Vont être rectifiées Dorénavant Après le changement Nous allons mettre sur pied Une manière de rééducation Parce que Si Aujourd'hui Il y a beaucoup de camerounais En prison C'est parce qu'on a constaté Que le chômage Se vit en masse Et parce qu'un homme Ne travaille pas Il devient nuisible Et c'est dans ça Qu'il fait des bêtises Qui le conduisent à la prison Nous allons mettre sur pied Un plan d'organisation Et d'insertion Professionnelle Pour les prisonniers Qui va permettre Aux prisonniers camerounais De bosser De travailler Dans des secteurs Par exemple Un prisonnier Qui veut Qui est mécanicien Ou qui est Maçon Ou dans le génie civil Lors de la construction Des routes Il va travailler Dans ce chantier De construction C'est ça Même s'il ne Même s'il ne connait pas Il va apprendre La prison La prison ne sera plus Une peine Un mouroir Mais un lieu de formation Qui va lui permettre De travailler Dans ce route Pour sortir maintenant Comme je vais dire Génie civil Je ne sais pas quoi Il va Quel titre Il va Tout ce qui va avec Dans ce secteur Peut-être il peut être Ferrailleur demain Peut-être il peut être Maçon Peut-être il peut Je ne sais pas trop Qui consiste Ce qu'il aura choisi Après ces 5 ans Ces 10 ans de prison Il peut être embauché Et ce temps Qu'il va travailler là-bas Il aura une somme Qui sera versée Qui ne pourra pas toucher Parce qu'il y aura D'autres prisonniers Qui ont choisi De travailler Dans le secteur agricole Qui vont produire A manger Donc il va manger Et cette somme Pourra permettre A sa sortie de prison De se lancer dans la vie A son propre compte Et que la prison Ne deviendra plus Un mouroir Que la prison Ne deviendra plus Un cachot Où les Camerounais Seront dénudés De toutes les valeurs humaines Et déshumanisés Au solde d'un dictateur Qui est là Pour rendre Le Camerounais néant Pourtant c'est un peuple De savants Que monsieur bien A rendu Un peuple d'ignorants Alors mes frères Gardez espoir Notre combat va porter Et les fruits De notre combat Vous serez les premiers A en bénéficier Et nous tous Nous tous Du plus démunis Au plus riche Vous allez être Des personnes Loables Loyales Envers votre nation Des hommes intègres Parce que la nation Vous aura tout offert Et là Vous serez capables De donner à la nation Mes chers frères prisonniers Ne perdez pas espoir Le Camerounais C'est notre pays La prison ne sera Une sanction De mort Mais plutôt Une sanction De formation Qui mène le Camerounais Vers la réussite De sa vie Parfaite Malgré l'étape De la prison Cela est Un cas Dans la vie Mais il sortira Pas pour son On parle même On parle même Des prisonniers Qui ont réellement Volé Qui ont réellement Commis des infactions On ne parle pas Des détenus politiques Parce qu'il faut bien faire Un petit Distingo Donc Pour tous les deux On les envoie En tout cas Notre soutien Parce que déjà Même si vous avez Vous avez tué Vous ne méritez pas Je ne sais pas Comment avez fait ça Des conditions Des détentions inhumaines Vous êtes certes en prison Mais on devait Quand même aussi Vous détenir Comme un être humain Maintenant ça C'est pour eux Maintenant pour ceux Qui sont détenus Illégalement Nous sommes parfaitement De tout cœur Avec eux Nous sommes là On combat pour eux Pour qu'ils sortent de la prison Et ce gouvernement Va payer pour ça Et on leur donne le moral Il ne faut pas qu'ils pensent Que nous Leurs avons oublié Nous n'avons oublié personne Nous savons que Les militants du MRC Plus de 200 personnes Sont au moment Où nous sommes en train De vous parler A l'opinion publique nationale Et internationale Ils sont en train d'être Ils sont massacrés Ils sont séquestrés Ils sont ostracisés Ils sont frappés Ils sont cabassés On a même poignadé certains Et pour finir On est en train de vouloir Corrompre d'autres Pour ceux On est en train de leur dire On leur demande Mais s'ils ne sont pas Pétés de l'Ouest On dit Vous faites quoi sur les affaires Du MRC Vous faites quoi sur les affaires Du Bameleke Voilà un gouvernement dictatorial Voilà les pratiques De la division Et pour certains On leur dit que Il faut qu'ils signent Sur le bout du papier Qu'ils ne vont plus jamais Militer pour le MRC Et on va les faire sortir Voilà ce que le gouvernement Est en train de dire Aux gens du MRC Là-bas à Yaoundé Et on me dit On me remonte l'information Les mêmes gens du gouvernement Nous remonte l'information C'est méchant C'est ignominieux Ce sont des pratiques inhumaines Ce sont des manœuvres Que nous n'avons pas besoin Dans un pays Qui se dit républicain Ou démocratique Et alors Ça ne nous étonne pas Diapole Et lorsque l'Union Européenne Sont en rapport Sur ces situations De détention Vous dites non Non, 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 non On ne manque pas le peuple On ne manque pas le peuple On peut tromper un peuple Un moment Mais on ne le trompe pas À travers le temps Voilà le combattant Blaise Isama qui est dedans Blaise Isama est séquestré Tout simplement Parce qu'il a coupé encore La tête du général Éclair Voilà Pourquoi on l'arrête ? On ne l'arrête pas Parce qu'il a fait quoi que ce soit C'est comme ça Le peuple qu'on est en train d'arrêter On arrête pas Parce qu'il est nationaliste Et je ne comprends pas Qu'un président Qui est en train de demander Aux gens d'être patriotes Pas de séquestrer Quelqu'un qui est patriote En coupant la tête du général Éclair Mais il nous fait comprendre Qu'on ne voulant plus L'impérialisme Et la colonisation Diapole à le matraquant En le frappant Démontre qu'il est le dernier Bras de l'impérialisme Tentaculaire en Afrique Est-ce que je m'en fiche De planter ? Et donc on n'a pas besoin De cela Justement Martin C'est un point Je ne souffrerai pas De répéter ça Monsieur Biya A fait l'école coloniale D'outre-mer Ça s'est fait à quoi ? A former des noirs Qui devaient représenter la France Mais vous cherchez quoi Dans monsieur Biya ? C'est ce qu'il a fait Et c'est ce qu'il a été formé Pour ça Aujourd'hui il a pris Parce qu'il était un bon plantain Un bon monument Qu'on pouvait mettre quelque part Pour représenter les intérêts De la France Voilà la raison pour laquelle Il est là C'est triste C'est bête Mais c'est vrai On n'a pas le choix C'est une vérité Qu'on ne peut pas Le refuser On ne peut pas refuser Cette vérité-là Elle est là Et elle est visible On la voit Alors je vais dire ici Chaque fois je parle De certains points Que les Camerounais ne voient pas Il y a une nécessité De faire la réforme agrée Au Cameroun Il y a une nécessité Et c'est dans cette réforme agrée Que nous allons donner Le travail aux prisonniers Déjà pour combien de points ? Pour trois points Je vais vous dire Quand nous voyons Les conditions de vie Des prisonniers Comment quelqu'un peut vivre Avec un petit bol de maïs Avec quelques grains De haricots dessus Pendant peut-être Dix ans de prison Et qu'il va manger Tous les jours À 14 heures une fois Pendant dix ans Comment quelqu'un va vivre dans ça ? Déjà c'est impossible De deux L'école au Cameroun Nos enfants qui vont À la maternelle Si les parents N'ont pas les moyens L'enfant ne peut même pas manger Il n'y a pas de cantine C'est déjà deux Trois Dans les universités Dans les collègues Les élèves veulent fréquenter Mais la famille Les parents ne proviennent Même pas à préparer À la maison Les enfants Sont incapables Ils fuient Parce qu'il a faim Ils cherchent quoi manger Et vous regardez Souvent dans des quartiers Tu vois une petite fille De 14 ans Elle tombe enceinte À cause d'un pain de 5 ans Le chocolat de Vincennes Et le beurre de Vincennes Elle est enceinte Pourquoi ? Parce qu'elle a faim Et quand on revient Notre nation Elle est riche C'est une terre fertile Qui nourrit Vraiment pas mal de pays Pourquoi on en est arrivé là ? Parce qu'on n'a pas Donné aux Camerounais Ce qui servait Pour être Ce qui doit être Raison pour laquelle Le premier point La réforme agraire Les prisonniers Camerounais Vont faire l'agriculture En masse Parce que cela va permettre De les nourrir Eux-mêmes déjà Qui se nourrissent D'abord eux les prisonniers D'accord Après d'abord À force de travailler Et une partie de ces récoltes On va verser dans des écoles On va avoir des cantis Dans des mairies Qui vont servir Des écoles primaires Maternelles Pour permettre aux élèves De manger Aller à l'école C'est d'abord ça Le patriotisme C'est ça On cultive l'esprit Du patriotisme dans l'enfant C'est ça Qui va faire aimer C'est ça Qui va faire Parce que le petit Camerounais Commence à aimer le Cameroun Parce que le Cameroun Lui donne Il naît Il grandit Sous cette emprise Du Cameroun Le Cameroun Lui donne le nourri Après ça Tu as les universitaires Et nos soeurs Nos frères Qui sont au collège Qui auront un plat Une cantine scolaire Qui pourront manger Ne serait-ce qu'un plat Pendant Par jour À l'école Aux heures d'école Des études Qui va permettre Aux Camerounais D'aimer le Cameroun Et de progresser De continuer Que celui qui a envie De fréquenter Qui fréquente Pas parce qu'il ne lâche pas l'école Parce qu'il a fond Non Parce qu'il veut Et cela va épargner aussi Beaucoup de grossesses précoces Pour nos jeunes soeurs Ça va épargner Parce qu'on ne voit pas Mais c'est quelque chose Qui est très 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 visible Ça me fait mal De voir une fille Qui pouvait être Qui pourrait mieux fréquenter Et laisser l'école Pour aller Parce qu'elle est enceinte Parce qu'elle ne pouvait pas Et quand tu veux fouiller les fonds Il n'y a que la famine Qui se fait vivre là À cause de la famine Elle prend des choses Merci En tout cas On peut bien léviter Voilà Ne dis pas que je te coupe C'est certain Je sais Juste pour que Voilà Après on est Passion On pas trop Voilà On dit beaucoup C'est quand ça va faire Qu'on va beaucoup durer Parce qu'il y a encore Beaucoup de points Qu'on va Je ne peux pas laisser Il y a beaucoup de points Qu'on va encore pas laisser Conférence Je ne peux pas laisser Il ne peut même pas Il ne faut pas qu'on saute un point Et moi J'ai noté ça Point par point Dans ma tête Et on va le savoir Parce que Tu vas te rendre compte Ne dis pas qu'il n'y a pas eu de transition C'est normal La proposition que tu fais Ils ont compris Déjà Quand on propose quelque chose Est-ce que Paul bien comprend souvent Il ne gouverne pas l'arrogance La gouvernance Par mépris On n'a pas besoin de ça Ce que tu n'en fais pas Alors on va faire ça Dans la nouvelle république Pas dans la république bananière Pas dans la crévetonie Pas dans la On va appeler ça quoi Bref Leçon Voilà Tu vas te rendre compte Que dans cette conférence René Sadi Lui Il précise que Il n'y a pas du Il n'y a pas eu de Problème anglophone Et il n'y a pas eu Comment vais-je dire cela Il n'y a pas un problème Au niveau De la langue Mais A ce niveau là Petit du planteur Est-ce qu'ils n'ont pas menti Est-ce qu'on ne se rappelle pas Qu'il y a eu cela Quelque temps Ils avaient emprisonné Certains Parce qu'on a demandé De traduire les tests De loi En anglais Déjà Je vais dire quelque chose Ils disent qu'il n'y a pas De la langue Il faut demander A tous ces gouvernements S'ils parlent anglais Parce que Paul Il y a le chef Le chef Même le serpent Même en tête La tête du serpent Ne parle pas Le chef Il ne parle pas Donc tout ce qu'il s'est dit C'est à douce Donc lui-même Va lui demander Si lui-même il parle ça Pour déjà Si lui-même il peut répondre ça Tu vas comprendre Beaucoup de problèmes Et si sa femme parle Si Chantal bien parler Ça va faire aussi comprendre Ça ne sert à rien Qu'il passe autant A camoufler le serpent Qu'il y a pourri frais Ça va sentir Ça va sentir Bien sûr Et tu vois que Tu vois que Lorsque les Abogbala Et les autres Juste parce que je rappelle Ce n'est pas un duel ici C'est un duo Parce qu'il y a les gens Ils ont parfois Tendance à confondre Le duel et le duo Le duo On s'oppose Le duel On se complète On se complète Oui justement Et j'étais un trou Là dit que Lorsqu'il parle ça J'ai envie de rire Parce que Abogbala Je me rappelle Lorsqu'ils ont demandé La traduction Des textes de loi En français On leur a pris On a mis en prison On a pris les avocats On a emprisonné Vous vous rappelez Du grand magistrat Paul Abiné On a pris ce Il a servi L'état du Cameroun Il a servi Avec toute sa conviction Avec toute sa détermination Avec passion Avec patriotisme Vous comprenez On a rien Sur le plan De la jurisprudence Je n'ai rien à reprocher En tant que ça A ces messieurs Mais Paul Abiné N'a pas eu pitié Il n'a même pas Il n'a pas eu le sens De lui mentir De prendre ce monsieur Et de mettre en prison Les mamans sont sorties Ils ont dit qu'ils ne veulent plus Qu'on envoie les enseignants Qui ne maîtrisent pas l'anglais Dans les zones anglophones Ils ont baissé les gaz En autodéfense Pour défendre leur communauté Aujourd'hui on dit que Le Cameroun n'a pas un problème Et puis tout ça Pour faire quoi ? Pour démentir au niveau De la communauté internationale Donc entre temps Nous les Camerounais là Nous aussi on manque Ok qui vient nous dire Que nous aussi on manque Parce qu'ils vont faire les rapports Nous on va faire nos rapports Et on ne va pas rester à ce niveau Il faut qu'on On va encore s'organiser Il y a des rapports Qu'on va produire Nous allons produire un rapport Il faut qu'on produise Des vrais rapports Je dis des vrais rapports Et je dois me produire Les rapports sont produits tous les jours En fait toutes les exactions Qui se font vivre au Cameroun Au niveau de Yaoundé C'est très important Oui tu disais Les rapports sont produits tous les jours Déjà il y a une chose Que monsieur Biaignan Je ne sais pas Il pense tout Que le Cameroun est resté Le Cameroun de 1982 Qu'il a proposé Il y a les rapports Que nous produisons tous les jours Et ne crains de rien Tout acte que vous posez Sur les Camerounais Est relevé et relayé Nous produisons des rapports Tous les jours Au moment venu Vous même vous verrez Quand vous avez dit le jour Dix Vos jours dix viendront Et vous allez voir Que ce que vous parlez Ce que vous disiez Estait vraiment compilé A quelque part Bien posé Parce que ça ne sert à rien Que vous êtes là Vous dites vous représentez Un peuple Que vous même vous massacrez Vous ne représentez pas Le peuple Vous massacrez le peuple Et ce peuple N'a pas besoin De représentation Qui le massacre Nous avons juste besoin D'avoir des personnes Qui honorent le peuple Et ce peuple Que aujourd'hui Subitement vous même Vous les avez qualifiés Des oiseaux De mauvais au lieu Qu'il faudrait Qu'ils deviennent Des followers Patriotes Et non des followers Voilà Pacifers Vous même vous êtes devenus Les followers Il manque quand vous allez Faire des directs Sur Facebook Et tout ça Et tout ça Et tout ça Il faut bien préciser Ma thèse Il ne faut pas que Le peuple Camoronais se perde Parce que L'action de venir Parler tous les jours Sur le compte De monsieur Bia Dont lui-même Ne connait pas Comment on ouvre Un compte Facebook Et que la première fois Qu'il a ouvert Le compte Facebook De Chantal Bia Il a vu Brenda En train de fumer La douce Il s'est évalué Il a ouvert Il n'ouvre pas Les gens Je sais ce qu'on Il est en train De discréer Le peuple Camoronais Oui C'est vrai Il est en train De discréer Parce qu'il sait Ils savent bien Que si Ils n'entrent pas Dans la même logique Ils vont se trouver Dos au mur Comme ils sont En fait Ils sont là Dos au mur Ils ont pu les chuter Mais Le vrai boulot Se passe Sur le terrain Nous dématérialisons Ce que nous disons Sur Facebook Donc quand on parle Sur Facebook Vous venez sur le terrain Vous nous trouvez On dématérialise cela Et c'est ça la différence Ça ne sert à rien D'appeler au patriotisme Quand vos intérêts Sont menacés Et maintenant Quand vos intérêts Ne sont pas menacés Vous estockez Vous volez le peuple Voilà un monsieur Denudeux De toutes les valeurs Humaines Qui vient dire au peuple De ne pas être des voleurs Pourtant lui Mais il a volé jusqu'à Il n'y a même pas moyen Il a tellement volé Qu'il n'a même pris les ailes Il a tellement volé jusqu'à Il vient dire au peuple De ne pas être voleur Tu dis à qui Dis à tes ministres Demande à Ngongon De prendre les 30 Les 300 milliards Qu'il a est déposé Dans les caisses de l'Etat Ça c'est quelque chose De bien Ne reste pas là Tu dis tu ne veux pas Les gens qui vont voler Les qui ont volé Le peuple camerounais Travait au gouvernement Le peuple a demandé Rien que de l'eau à boire Toi tu as volé Tous les milliards On a demandé la canne Tu as volé tout Volé même l'argent du stade Volé même Tellement tu as ridiculisé Les ingénieurs camerounais Que tu es parti Fabriquer les blocs de béton En Italie Pour porter dans les bateaux Pour arriver au Cameroun avec Pourtant sur ton territoire Tu as la politique Technique Tu dis quand tu formes Les ingénieurs Ça c'est à quoi Tes ingénieurs C'est les ingénieurs Un bureau avec cravate C'est quoi ton problème Le peuple n'en veut plus de toi Monsieur bien Le peuple n'en veut plus de toi On a besoin Des vraies personnes Qui seront là pour travailler Pour le peuple camerounais Tant que le peuple n'aura pas besoin N'aura plus besoin Je dis Tant que le peuple n'aura pas encore Je vais dire Eu l'opportunité d'installer Le président au pouvoir On ne pourra pas S'en sortir de cette merde Tout ce qu'on vous demande C'est de quitter Facebook Allez rester où vous êtes Nous on veut progresser On veut travailler Seul le travail nous importe En ce moment Tant que le peuple Nous offre le travail Chez nous le camp On me dit Prens Je suis Prens J'ai lu un peu Deux trois fois On dit Prens Attends Il faut que je vous dise Le principe C'est que j'ai l'impression Qu'il y a certains qui viennent d'arriver Sur ma page Regardez mes programmes Le dimanche 18h On appelle ça le duo C'est un programme Qui est consacré Pour deux personnes C'est-à-dire le duo Le duo Ça jusqu'à la fin La même sorte Que dans le programme De jeudi soir Que je peux peut-être Parfois Un peu rapprocher Repousser Si je n'ai pas le temps Ou faire avancer Si je n'aurai pas le temps Je dis Qui est appelé La zone de réflexion C'est un programme Qui est En tout cas Qui est un monologue Et moi J'ai fait Un décryptage systématique Seul jusqu'à la fin Donc il y a Ce duo Qui a deux personnes Jusqu'à la fin Et il y a La zone de réflexion Qui est un monologue Une seule personne Les autres programmes Ce sont les programmes Où je crée l'interaction Entre moi et les intérêts Donc pour ceux qui venaient S'abonner sur ma page Et qui n'ont pas encore Regardé mes programmes Regardez Le programme est là Vous regardez ma page À mon profil Le programme est là Merci beaucoup J'espère que j'ai essayé De expliquer cela Là tu m'as rafraîchi La mémoire Tu parles de la zone De la zone De la DZR Donc zone de réflexion En fait Je me vois encore L'esprit L'esprit De la reconquête Du maquis La zone de désinfection Parce que En fait Dans l'esprit Des combattants De l'indépendance Lamberton est venu Avec la congresse guérale Et il a créé Des petites villes Des petites zones Qu'ils appelaient La zone de désinfection Ils avaient Ils ont Ça a eu Une abbreviation Comme ça La ZE La ZE D Quoi là En fait C'était une ZE ZD Un truc comme ça Et c'était Des populations Concentrées À un endroit Bien encadrées Dans un camp militaire En fait Où tu venais On lisait ton nom On passait de case à case Pour lire les noms Pour voir si les gens sont là Donc les personnes Qui ne peuvent pas être Et il y a un truc Que j'allais oublier Il y a un truc Que j'allais oublier Ils ont précisé Dans cette conférence Même que Le chef de l'État Ouvre toujours Pour une cohésion nationale De vivre ensemble Avec toutes les composantes De la nation Cette fois-ci Ils n'ont plus parlé Des composantes sociologiques Ils n'ont plus parlé Avec tous les composantes De la nation Voilà ce qu'ils ont dit Peut-être Avant de te relancer Sur cette affaire J'ai envie de leur lire Les noms De ceux qui sont Dans la présence De la République Je ne vais pas lire Toute la structure De la présence De la République Mais je vais lire Juste quelques noms Ok Mais qui ignore Qui ignore les noms Qui se trouvent frère Il faut être fou Pour ignorer Je vais lire d'abord Quelques noms Avant de te laisser Intervenir Tu vois un peu Fils du planteur Et puis ils vont me dire Puisqu'il adore La cohésion nationale Ils travaillent Avec tous les composantes De la nation Voilà Un instant là Ce n'est pas parce que Vous avez merveilleux Quelqu'un à la tête De l'État Il dit qu'il parle anglais Quand il est du Nord Vous créez les histoires De l'équilibre régional Attendez Le secrétariat général De la présence De la République Responsable Voilà Médinan Gangor Les deux adjoints Monsieur Eloum Polche Monsieur Mohamadou Moustapha Deux Le cabinet civil Samuel Mbondo Ayolo Adjoint Oswald Baboki La grande chancellerie Des ordres nationaux Responsable Monsieur Peter Mafani Quatre Le ministère de la Défense Placé sous l'autorité D'un ministre délégué Responsable Joseph Betty Assomo Voilà Ces deux adjoints Galas Yves Landry Etoga Et M. Koumba Issa Voilà Les services du contrôle Supérieur de l'État Responsable Mba Acharné Fomundam Rose Mwari Voilà Six Les services chargés Des relations avec Les assemblées M. Ouattara Bolvi Bolvi Non c'est Mme Ouattara Bolvi Sept Ministère des marchés Public Responsable Talba Bala Ibrahim Huit Les ministères chargés Des missions à la présidence De la république Voici les responsables Philippe Bargabois Amadou Moustapha Mengo Aré Congo Boumou Paul Mingo Benoît Donsoumet Neuf La délégation générale De la sûreté nationale M. Martin Bargageli Dix La direction générale Je vais m'arrêter avant Pour qu'ils voient Parce qu'ils ont l'impression Que les Camerounais sont bêtes Je lis là un peu La structure La structure de la présidence De la république Le cœur de l'état Puisqu'on va dire Qu'on travaille Avec les gens De toutes les couches J'ai envie de dire Ils pensent que nous sommes bêtes Je lis Je ne dis rien Et bien après Je vais laisser la population juger Onze Les conseillers spéciaux De la présence de la république Luc Sindou Contre-amiral Joseph Pouda M. Dieu Doné Samba Douce Les ambassadeurs itinérants Albert Roger Mila Marcel Medio Akono Aïdjo Mohamadou Trois Je vais aller jusqu'à 20 L'intendance du palais De l'unité Des résidences Et des pavions présidentielles Responsable René Etanga Aïlda Et puis Il y a Patrice Ondondoga Ondoboga Je ne suis pas trop fort En patronyme Quatorze L'état-major particulier Du président de la république Responsable Le général de la brigade aérienne Emmanuel Amou Quinze La direction de la sûreté Présidentielle Le représentant général De la division Ivo Desancio Il y a même beaucoup Il y a même les Israéliens dedans Il y a même les Israéliens dedans Seize La garde présidentielle Responsable Le colonel Raymond Jean-Charles Beko Beko Abondo Le commandant de la garde Approché Que j'ai plusieurs fois Évoqué ici C'est lui qui a giflé Gongo Là ils vont comprendre C'est lui qui a giflé Gongo Donc parfois Quand Gow Il dit qu'il était giflé Gow ne blague pas Il y a les gars Qui giflent la présence de la république Voilà Il y a un autre comédien Il dit qu'il était giflé C'est vrai Ça se passe au niveau La présence de la république Donc ça reflète également Au niveau étatique Ceux qui sont formés 17 Le conseil national De sécurité Madame Paul Non Monsieur Paul Je vous rappelle Qu'il le fait Cumulativement Avec le procès Du ministre De l'administration Territoriale Alors que La constitution du Cameroun Évite le cumul de postes Entre temps Vous avez les jeunes Qui sont formés Et qui sont prêts Ils n'arrivent pas A accéder à ces postes 18 La commission nationale Anticorruption La CONAC Le révérend Dieu de Né Massagam 19 Commission nationale Des frontières Jean-Pierre Fogui 20 Le comité de suivi Des grands projets Etc Je ne m'arrête que là Lorsque j'ai cité Les 20 Si vous avez tendu L'oreille Vous allez me dire Si les consonances C'est patronyme Bon déjà Je vais apporter Un point de précision Alors dans tous ces noms Que tu as prononcé Dans tous ces noms Ne pensent pas qu'on est Dans les affaires du tribalisme C'est juste un constat Qu'on fait Vas-y En fait En fait Ce que je voulais dire C'est que dans tous ces noms Que tu as prononcé Comme par hasard J'ai juste vu Comment on a changé On a juste changé Les chaussures On n'a pas changé Les pieds Ce qui veut dire Les gens Comme les Comment ils s'appellent là Les Valmouké Les Sadi Tout ces gens là C'est les gens Que depuis que je suis né Je comprends le nom En fait C'est un groupe d'anciens Qu'on a porté Depuis que je suis né C'est le même nom Que je comprends jusqu'aujourd'hui Pour moi Je ne savais même plus Que les Valmouké travaillent encore Au gouvernement Là il vient encore Et découvrir Qu'il est encore là Pour moi c'est que Si on me demandait Mais il était prêt à dire Qu'il est réel mort Donc tu vois que les gens Comme ça Ils sont toujours là On le retire d'un point A À un point B On le mute Après on va te dire Qu'on a changé le gouvernement On a changé les hommes La question que je me pose C'est quoi Si on est incapable D'envoyer un homme Qui a travaillé 10 ans Dans un poste Vraiment de haute responsabilité Ça c'est à quoi D'être là De former les gens Dans des écoles Ou c'est l'éname Ou c'est l'émia Ou c'est dans Ça c'est À quoi de former les gens Je ne comprends pas Pourquoi on va former les gens Parce que pour moi J'estime que si On formait les gens C'est parce qu'on va faire roter Et l'expérience a démontré Quand un président De la république Ou un homme Qui occupe une haute fonctionnalité Dans l'état Tout vient Il a un maximum 10 ans Il est fatigué On a vu l'exemple Barack Obama Est arrivé au pouvoir Aux Etats-Unis Regardez comme il était beau jeune Mais en partant Les cheveux blancs Avait pris la tête Hollande est arrivé Il est parti avec la calvary Si Macron Regarde Macron comment il vieillit Mais Paul Il est là Il est toujours jeune Tout ça Quand tu regardes Mais on m'a dit Je ne croyais pas Parce qu'ils ne foutent rien Celui qui travaille vieillit Quand tu réfléchis Tu vieillis Mais ceux-là sont là Juste à manger Avoir le gros ventre Après te dire Comment ils sont des bons ministres Tu veux quoi ? Et après on va dire non Les gens sont montrés Les gens sont descendus Mais comment vous pouvez Comprendre que la suture Vraiment le noyau Le cœur La batterie D'une entreprise D'un état Soit aussi Noyautée au temps Par une ministre Fribale Donc c'était également Pour me dire aussi Fils du planteur Juste pour compléter ton argument Pour dire aux téléspectateurs Qui nous écoutent Que On essaye Aujourd'hui Lorsqu'on est parti A la tête de chaque région On essaie de choisir Entre vous Le plus abruti du village On le nomme peut-être Ministre Parce qu'on sait Qui sera le mieux placé Pour vous instrumentaliser Vous désinformer Et vous amener toujours A rouler pour pas bien On vous dit que non Voilà il y a un ministre Qui sort de chez vous Ah ben voilà Il y a un ministre Qui est du nord Et ben voilà Quand même un ministre Qui est du sud On crée cette fameuse On dit équilibre régional Ou repartition régionale Où on essaie un peu De promouvoir La médiocrité Sur l'excellence Alors qu'il y a des jeunes Prêts à travailler partout Qu'on devait les recruter Dans des postes prêts Sans voir si ils sont du nord Du sud Ou du l'est Ou de l'ouest Je ne sais pas quoi que ce soit On ne le fait pas Voilà ce que Paul bien Mait sur pied Pour tuer le génie Des Camerounais Voilà ce qu'on met sur pied Pour vous cogner les têtes Les uns et les autres Depuis 1960 Depuis précisément En 1982 Voilà ce qui se passe Et il faut que vous le sachiez Et ils ont parlé De la cohésion nationale Ils ont parlé De la patrie J'ai envie de dire Qui a payé les professeurs L'office du plantel L'a dit au début Où j'étais même stoppé J'ai dit qu'on va revenir Sur ce point Qui a payé les gens Pour aller sur des plateaux De télévision Fabriquer Dans un laboratoire A Mondovision L'idéologie Bamifo Pendre des mots Comme zélotes Ethno-fascistes Fait tout ce qui est possible Des soi-disant professeurs Pour diviser Pour instaurer La haine La haine tribale La division au niveau De l'État Dans l'optique De conserver Le pouvoir De pauvres biens C'était qui ? C'était la merci C'était la société civile Alors aujourd'hui Lorsque vous partez Sur les plateaux De télévision Arrêtez un peu Le jour que je vais Mettre mon pied Sur un plateau De télévision Vous Du RDPC Vous allez rentrer En pissant Dans le caleçon Vous allez rentrer En chiant Dans vos caleçons Si vous en avez Déjà l'autre Parce que Tout le temps Vous passez le temps À faire les marchés De soutien Au chef de l'État Tellement Vous allez donner Les soutiens Que Chantab Il y a beaucoup De soutien Dans sa garde Envoyer un peu Les marchés Des caleçons C'est un peu mieux Pour mélanger un peu Aïe Aïe On les voit Babadé En effet Matin Je pense que Le moment propice Est arriver Peut-être Pour répondre Aux questions De nos internautes Il n'y a pas De problème Fils du planteur Il n'y a pas De problème Charles peut relever Les questions Si je vais Les répondre Bon je vais Les dire S'ils veulent Donner les questions Ils peuvent Donner quelques questions Et on va répondre Après ça On va passer On va passer Je vais essayer De voir S'ils peuvent Prendre quelques questions Déjà Voilà Donc Je prends le BIC Et je vous laisse La possibilité De poser Toutes les questions Toutes les questions Possibles Que vous voulez Toutes les questions Posez les questions Et voilà Et là Ne tardez pas De le faire Ne tardez pas De le faire Donc Si vous voulez Que le fils du planteur Réponde à quelques questions Il va le faire Je prends le BIC Et je vais les noter Voilà Oh vraiment Du Dieu Mais peut-être En attendant Qu'il pose Qu'il pose Ces questions On pouvait revenir Peut-être rapidement Sur le fait Que Paul bien nous fait Comprendre que la presse Est libre au Cameroun Que la presse est libre La presse exerce son pouvoir Comme il peut Par ce qu'ils ont dit Dans leurs conférences De presse Ouais La presse est tellement libre Voilà En réalité En réalité Matin En réalité Ce que je vais dire C'est que Les presses au Cameroun Ne sont pas libres Parce qu'en réalité Ils ne respectent pas La convention des minutes La loi des minutes Qui a été promulguée Pour les presses Ce qui consistait A dire aux presses Ce qui consistait Aux journalistes De donner De dire Ce qui se passe Et laisser le peuple Être libre à vivre Aujourd'hui Les journalistes Surtout la presse camerounaise Comme les Anadotes Les Essingans Tous ces groupes De presse Original Ils font ce qu'on appelle Ils font ce qu'on appelle La propagande La désinformation Et l'intoxication Du peuple Ce qui veut dire Quand il y a un problème Au lieu de dire Ce qui se passe Il donne une marche Un sens A ce qui se passe Pour amener le peuple A marcher Comme ils veulent Et c'est quelque chose Qui n'est pas bien Et à quelque part Il faut aussi Condamner et comprendre Ces gens qui travaillent Pour eux Ils ont un patron Le patron Leur demande de faire ça Et s'ils ne font pas Ils n'auront pas un salaire Donc pour avoir le salaire Il faut mentir au peuple Ce qui veut dire Ils désinforment Ils intoxiquent Le peuple camerounais Pour ça Et c'est quelque chose Qui est très lamentable Au Cameroun Qui est très lamentable Et nous autres activistes On fait l'effort De travailler Quand on a une information On recoupe les informations On essaye d'avoir La bonne version Ce qu'on promule Ce qu'on diffuse Au peuple camerounais Vous allez voir Que ce soit Facebook Que ce soit Siat TV Vision 4 Les Camerouns S'intéressent plus La télévision C'est Facebook Qui les attire plus Exactement J'étais en train De répondre Un peu rapidement Il y a Et municipal Alors Stéphane Je vais Tu relèves ça Un matin S'il te plaît Stéphane Je vais répondre Cette question En disant Déjà L'Union Européenne A sorti une résolution Qu'il a remis au Cameroun Il n'y aura pas d'élection Tant que Tout ce qu'ils ont demandé Là Ils n'ont pas eu lieu Et il ne faut pas Qu'on se perd Ce n'est pas parce Qu'ils s'agissent Tous les jours Ce n'est pas pour rien Qu'ils s'agissent Si ça s'agissent C'est parce qu'ils connaissent La véracité des secrets En fait Je disais S'il s'agissent C'est parce qu'ils Connaissent La véracité des secrets L'Union Européenne A dit Donc ils sont résolus Ils sont d'office condamnés A faire vivre cela Avant toute élection Au Cameroun Donc cela Ne souffre d'aucune contestation Et d'aucun mal Tout ce qu'ils vont faire là Ils ont juste Comment on dit ça Ils ne veulent pas Ils ne veulent pas avoir honte Ils ne veulent pas avoir honte Raison pour laquelle Ils vont tout faire Pour que Pour libérer les prisonniers politiques Et quand on parle Des prisonniers politiques Beaucoup de personnes Prennent à ce mal Le MNC Non On a nos frères anglophones Des Sissi Kou Ayou Tabek Donc à partir Des premières personnes Qui ont marché Dans la zone anglophone Qu'on a arrêté là A partir de ces gens là Jusqu'au dernier du 26 Qu'on a arrêté Dans les rangs De M. Moïse Kamto Tous ces gens sont Des prisonniers politiques On ne va pas faire Les demi-mésures Donc tous ces gens Si les officiers Les officiers Qui viennent ici Défendre qui peut ce soir Et vous Gardez un peu Gardez un peu vos esprits Lorsque nous sommes Comme ça là Il faut garder un peu Votre bassesse intellectuelle Votre inculture Voilà J'espère que Je ne voudrais pas Sortir de mes gonds J'espère que vous avez compris Et je ne voudrais pas Vous virer de ma page Donc ne venez pas me parler De quoi que ce soit Vous prononcez des noms À répétition ici là Vous vous ferez mieux De participer au live Et de poser la question Dans le sens De la thématique Qui est aujourd'hui Voilà Est-ce que vous avez compris Le moment où j'étais en train De chialer avec vous C'est passé Je vais passer un moment donné Où je vais vous répondre Carte su table Donc ne venez pas avec Des faux commentaires Que pensez-vous De tel, tel, tel Vous me sortez Des générales Du Céda Laté Un peu de partout Je vais vous bloquer Sur ma page Si vous comptez Avec ces histoires Voilà Merci Continue C'est la dernière fois Que je vous ai dit ça Continue Fils de planteur Oui Je te le disais En fait J'étais en train de répondre À Stéphane Qu'en réalité Il n'y aura pas d'élection Au Cameroun Tant que les conditions Ne sont pas réunies Pour qui est élection Et les conditions Sont déjà Au préalable Élaborées par l'Union Européenne Donc monsieur On veut avancer dans la lutte Il vient toujours Avec des histoires À dormir debout C'est ce gars Qui manque de culture Qui n'a aucun quotient intellectuel Il vient toujours Ils ne peuvent pas respecter Un live comme ceci Ils ne peuvent pas respecter Ça On est en train De sensibiliser les Camerounais On est en train De décrypter Un truc comme la conférence Ici Où on a On a instrumentalisé Les Camerounais Ils viennent avec des histoires Et je ne peux pas sortir De mes gommes C'est la dernière fois Et si vous vous rencontrez Même sur le terrain Je dois On va mal s'en sortir Alors continue maintenant Fils du planteur Ils sont là Ils ont une stratégie De dévier Tous ceux qui sont en train De vous suivre Ce n'est pas possible Alors c'était la dernière fois Que je reprends ça Sur mon live Et voilà J'espère qu'on était d'accord On continue maintenant Là il y a un Il reste qu'avant Comme des connexions là D'accord Bon bon Je vais passer directement A la prochaine question Oui Oui Il y a quelqu'un Qui demande Quand il regarde L'existence de la base Est-ce qu'on existe Seulement aujourd'hui Et est-ce que Quand le professeur Maurice Camto Moncte au pouvoir S'il fait Qu'est-ce qu'il a dit En tout cas Est-ce que la base Va continuer son travail Ou bien Voilà En quelque sorte Voilà ce que la personne Vous demande En fait Je peux dire ça Mais proprement En fait Je le comprends Il me dit que Est-ce que Le combat Qu'on mène Doit être réduit Seulement A cette période De poste électorale Ou bien Est-ce que Le prochain président Qui arrive Fera encore face Si idéal Là je vais répondre Je vais répondre Ça en disant La personne Que La base Est un mouvement Qui est né Pour le peuple Camerounais Pour servir Le peuple Camerounais Et qui sera dirigé Par le peuple Camerounais Et comme il en est Ainsi Le peuple Camerounais Aura toujours Des présidents Et des présidents Et tant qu'il y aura Des présidents Au Cameroun Il y aura Toujours la base La base Est devenue Comme un contre-pouvoir Qui sévit En Jaspoura Foudi Si un président De la république Par exemple Viens au Cameroun Et qui veut faire Ce que Paul Bien a fait Ce qui veut dire Le mépris condescendant Qu'il a affiché Face au peuple Camerounais Le manque de soins Ça veut dire Par exemple Prends un exemple Tout bête On nous rapporte Un jour On reste en Jaspoura On rapporte un jour Voilà Il y a un enfant Qui est mort Dans une Il y a quelqu'un Qui est mort Dans les hôpitaux Au Cameroun Et que Il y avait manqué De telles choses Et telles choses Qui reviennent du ressort Qui relèvent De la compétence Du gouvernement Parce que jusqu'à Peu de compte On remet plus La compétence Du gouvernement En cause Que celui Des infirmiers Donc si ça relève De la compétence Du gouvernement Nous On prend Tout le territoire On occupe En fait On occupe le territoire L'extra-territorialité Du Cameroun Tel que les ambassades On délève les ambassades Ils rentrent chez eux Ils rentrent au Cameroun Ils deviennent Illégitimes Parce que ce gouvernement Ne protège pas Le Camerounais Et si Il y a des vols Pareillement Ils perdent l'extra-territorialité Donc nous allons être Un contre-pouvoir Pour amener cela A respecter déjà Le peuple Camerounais Et instaurer un état de droit Au Cameroun Dont un gouvernement Protecteur Et constructif Ça c'est le rôle De la base Et de génération En génération Je pense que Cette ferme là Va vivre Pour que le Cameroun Ne tombe plus Dans la dictature Et dans la nage Que nous sommes dedans Actuellement Merci beaucoup Je voulais répondre Il y a une question Que quelqu'un m'a posée Il me dit Que penses-tu De l'activité Microfinance Récemment Opérationnel Au Cameroun De quelle microfinance Tu parles Vision finance Ou Vision finance Alors Vision finance Il faut comprendre Une chose Des microfinances De ce genre Naissent tous les jours Au Cameroun Et je pense Que le Cameroun Est assez Majeur Pour ne plus tomber Dans ces petits pièges Nous avons vu De l'histoire De rapide cash Tout ce qui ouvre Ça ferme Ça escroche Les midas Tout ça Qui escroche Les Camerounais Tous les jours Je pense que le Camerounais N'est plus prêt A s'aventurer Dans n'importe quoi Non Tous les Camerounais Sont devenus intelligents Sages Et ils savent déjà Que les vraies choses Sont conçues D'une autre manière Et non de l'autre manière Et la seule preuve Qui existe Est que Pourquoi on lance Vision finance Et on vous dit Qu'on ne doit plus parler Du tribalisme Sur la chaîne télévision Qui a toujours cultivé cela Il faut comprendre Donc Pour moi J'estime que ce n'est pas Une bonne affaire Qui demande Faut-il faire la liste Des héros camerounais De la colonisation Pour les honorer Pendant un jour précis De l'histoire Faut-il le faire ? En fait Chaque pays a son histoire Et tant qu'un pays prend Et on se base sur l'histoire Pour progresser Et c'est quelque chose Que nous devions le faire On doit faire un panthéon Et pour moi J'estime que le panthéon Au Cameroun Sera quelque chose Qui viendra plus tard Mais maintenant Aujourd'hui Ce que nous devions faire C'est d'aller Parce que Nos anciens Nos combattants Nos vrais lutteurs Nos pères Ils ont été enterrés D'une manière Je veux dire Sordide Bizarre Qui n'a pas de nom Et vu qu'ils ont été Dans les blocs De ciment Ce que j'estime C'est que Par exemple Sur la partie Où on a enterré Ruben Oumniobé Cette partie là On doit construire La plus grande université De sciences politiques Du Cameroun Là-bas Parce que c'est un homme Qui a pensé politique Et qui est un homme violent Il a trop pensé politique Donc Pour moi J'estime que pour l'honorer C'est de construire La pensée du pays Donc construire une université Qui va penser La pensée politique du pays Par là-bas Concernant par exemple Roland Moumier Qui était docteur en finances Lui C'est déjà de faire revenir Son corps au Cameroun Et construit La plus grande université Qui va former les banquiers Donc en fait Le secteur financier Sur sa tombe Pour l'honorer Que voilà ce que tu as appris On va cultiver ça Jusqu'à ce que Notre pays Jusqu'à Donc tous les jours On va parler de ça Quelqu'un comme Comme Enes Wendien Qui a tellement mis l'on Dans la guerre de l'indépendance Qui était aussi Un stratège militaire De ce côté Qui est mort à Barsam Je pense que la plus grande École interarmée du Cameroun Doit être conçue Sur sa tombe Pour l'honorer Voilà Les soldats camerounais Dorénavant S'engagent à servir Le peuple camerounais Et non Les intérêts D'une autre nation Donc pour moi J'estime que c'est comme ça Qu'on pourra peut-être Qu'on pourra les honorer Et déjà Apprendre aussi L'histoire du Cameroun Au Camerounais Au Camerounais On n'a rien à cirer De ce que le Gaul Est venu faire en Afrique Ça c'est pas notre problème On n'a rien à savoir De ce que les Gaulois Parce qu'ils ne savent même pas Où nous existons Donc pour nous Pour moi J'estime que l'histoire du Cameroun L'histoire du Cameroun Est basée sur nos zéros On a au Cameroun Le Wanglé Matanga Le Parfana Tous ces gens-là En fait De génération en génération On a des zéros C'est un peu de ça Voilà En passant En attendant Je voulais te dire Fils du planteur Que concernant la marche La mobilisation Le site C'est du 18 mai Je vais lire la question Ne te dérange pas Fils du planteur C'est mon travail Ça ne va pas passer Inaperçu Ne te dérange pas Je vais lire J'ai tout Même quand je ne note pas Sans tout de passer Il y a ça dans la tête Je vais dire un truc Et après Je vais relancer Non, non, non Quand Je sais Je sais Je veux revenir Je veux revenir sur ta question J'étais en train de dire Concernant le site On a encore 20 minutes On va répondre à vos questions Je veux dire Concernant le site Du 18 mai Il y a quand même Une délégation allemande Déjà qui est supérieure Donc Ils ont Ils ont été mis Réunion Et voilà Tu connais Richard Diff 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 Qui Voilà Beaucoup le connaissent À travers Le truc Glaciste De changement Et qu'il est tout Sur tout le terrain D'ailleurs Il était même avec nous A l'ambassade De la prise De l'ambassade Qui est Voilà Qui est le leader En tout cas Tu vois Et J'ai retenu tout Le stratège Donc il est tout là Voilà Et ils ont chargé Et ils ont chargé Que je continue A communiquer Comme je le faisais Avant sans problème J'ai dit non C'est normal Parce qu'il faut que La lutte reprenne ici Après tout ce qui s'est passé Les putains de bois Donc Ils seront Cette délégation Serra avec vous Nous serons tous ensemble Au 18 quoi Soit disant en passant Juste pour que Ceux qui sont là Ils le sachent Voilà Et Il y a quelqu'un J'ai une question A répondre A Raoul Stéphane Encore Qui vient de dire Peut-être avant lui Peut-être Un reproche fréquent Un reproche fréquent Qui fait Qui est fait à la base Pardon C'est le mutisme A réagi Face aux exactions Commises par Les sécessionnistes Alors Je tiens déjà A rappeler A Stéphane Que Tu demandes Que la base Réagisse Mais toi même Qu'est-ce que tu dis Si quelqu'un te gifle Tu dois rester tranquille Ou tu dois réagir Avant de condamner La violence Rentrez d'abord Voir la première violence Ne condamnez pas la seconde Sans condamner la première En 2015 Ils n'étaient pas Sécisionnistes En 2016 Non plus C'est quand ils ont été Violentés Vous avez pris les armes Contre eux Vous les avez envoyé Des militaires Que eux aussi Ils ont répondu Et quand on arrive Dans ce bouffle de terreur Vous voulez qu'on Réponde partiellement Si vous voulez ma réponse Je dirais déjà A monsieur Bia Certes on ne désarme pas Un gouvernement Mais qui lance un dialogue Déjà Qui va respecter Ce dialogue Qui va respecter Les lois de la guerre Ce qui veut dire Avoir des journées De cesser le feu Pour éviter les populations D'abord Après ça On lance Un dialogue inclusif Pour causer Pour savoir Leurs revendications Si on va les prendre en compte Ou pas Après ça On fait les journées De cesser le feu Les semaines de cesser le feu Et après ça Maintenant On entre dans le comité De désarmement Après des accords Et des protocoles D'accords Assignés On ne se lève pas Un matin On signe un désarmement Un cesser le feu Par décret Non Ou un désarmement Par décret Non D'accord Donc c'est un peu Ce qu'il veut dire Pour condamner cette violence Il faut condamner la première Ce n'est pas aujourd'hui Que la violence Ce n'est pas parce que Les sécessionnistes font la violence Non C'est une réponse D'accord Je vous rappelle Qu'après la séance La séance Des questions et réponses On va couturer le live On en a beaucoup Pour proposer les questions Et voilà Je voulais aussi augmenter En disant que On a eu un cas Comme ça en Colombie La guerre en Colombie Le conflit en Colombie C'est soldé en 2016 Un truc qui a commencé Depuis 1960 Mais dans le cas là Où les sénos représentants Du RDP Ils sont entrés De prendre pour cas Pour dire que non On avait fait cela Et ils oublient que C'est des groupes C'est des groupes Qui avaient commencé A prendre les armes Ce n'était pas l'État Dans le cas du Cameroun C'est l'État Qui a pris les armes Contre sa propre population Et même pour Résoudre la guerre Le conflit en Colombie Il y a eu Une démarche préalable Qu'on a prise Ce n'est pas le cas du Cameroun Où ils sont en train de duper Les gens Puis ils tentaient En faisant croire Qu'ils vont déposer les armes Alors qu'on connait Les stratégies Des poignées Les gens vont déposer Ils vont aller les matraquer Ils vont les mettre Tous en prison On les connait On connait les démarches Voilà Il y a quelqu'un Qui a demandé Qu'est-ce que tu penses De la stratégie De mettre sur pied Voilà Un mandat présentiel Qui est renouvelable Une seule fois J'ai pris l'exemple J'ai dit quelque chose De très vrai Un homme qui travaille Ne peut pas faire 10 ans à la tête de l'État 10 ans c'est trop 10 ans tu vois Il est soufflé Il est soufflé Deux mandats c'est bon Même si tu vas venir Donner Même si tu vas venir Réveiller au Myobé A Panawandie Moumire Au Camerounais Tu vas venir les réveiller Les donner Après deux mandats Tu fous le camp C'est fini Que ça soit n'importe qui Il n'y a pas de demi-mésure C'est quelque chose Qui n'est même pas En fait Peut-être que vous ne comprenez Pas l'idée de la base La dictature Après bien La dictature Ne pensait même plus Que ça soit même Le pape qui arrive au Cameroun Que tu viens réveiller Même n'importe qui Oubliez Donc je dis bien Oubliez Oubliez la dictature Après bien Oubliez Le peuple Camerounais A encore peur des biens Parce qu'ils savent La réaction des biens Mais ce peuple là Celui qui vient Il ne saura pas La réaction Mais il sera prêt A sortir à tout moment Donc oubliez tout ça Deux mandats Même si tu as réveillé Ouandier Moumier Ou Mnobé Afana Tu vas partir Donc je pense Il n'y a même pas A discuter Ce n'est pas un débat ça On parle de démocratie C'est deux mandats En floquant Ce n'est pas la chaise De ton papa Voilà Je reprends à une question Qu'on a trissé à ma personne Matin Tu penses C'est Marie C'est Marie Manif Qui dit ça Matin Que penses-tu Pour qu'on commence Déjà à penser Pour une nomination Du pays Puisque bientôt Le dictateur sera parti Pourquoi on commence A penser Pour une nomination Non Je vous dis Attendez S'il s'agit De mettre Sur pied Un gouvernement Ce n'est pas A moi De proposer Ce gouvernement Ce n'est pas C'est nous A la base De le faire Et nous ne combattons Non plus Fils du tenteur Pour aller travailler Au ministère Nous combattons Pour libérer Le peuple camerounais Maintenant C'est le président Qui va arriver Au pouvoir Maintenant Qui va mettre Sur pied Son propre gouvernement D'après son plan Et d'après L'identification Et l'analyse Du quotient intellectuel Des performances Des gens Qui l'ont vu Tu vois un peu Ce qu'il veut dire Mais aussi après On organise Les conditions D'une transition pacifique Et peut-être On refuse Le comptage Mais on réorganise Les votes Quand on porte Et arrive au pouvoir C'est à quand Maintenant De voir Parce que c'est quelqu'un Qui aime promouvoir L'excellence Ça a lieu d'identifier Au niveau De la société Dans chaque secteur Ceux qui sont performants Et prêts Pour quel poste Tu vois un peu Donc c'est pas à nous De proposer ce genre de choses Donc c'était pour Reprendre Marie-Paul Dans ce sens Mais on sait que Le dictateur va chuter C'est une évidence Parce qu'il est dans le show Il y a quelqu'un Qui a dit Plus de planteurs Y a-t-il un plan D'assistance Pour Longueu crawl Un plan d'assistance Pour Longueu On n'a pas On a pas On n'a pas réfléchi Un plan d'assistance Pour Longueu Mais Toujours est-il dit Longueu Longueu est un combattant Et il faut comprendre A quel point L'homme est touché Dans sa chair Parce que Quand je vois Longueu Je vois un homme Qu'on oblige La vie A faire des choses Il ne le fait Pas de sa volonté Mais Il reste un combattant Parce que son combat est noble et digne. Il s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est ça qui le calme. Parce que s'il n'était pas au Cameroun, je ne pense pas qu'il aurait dû faire tout ce qu'il faisait là. Et pour moi, j'estime que, comme il l'a dit, c'est un temps aussi pour lui de prendre congé de ça, de combat et regarder ses enfants. Parce que le combat, c'est le sacrifice. C'est beaucoup de sacrifices. Peut-être que vous voyez comment on est là tous les jours. Vous ne comprenez pas. C'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup. C'est énormément de sacrifices. Donc, c'est parce qu'on aime ce pays-là qu'on se sacrifie autant pour elle. Dans cette nation-là, franchement, on a le droit de se sacrifier pour elle. Elle est très, très importante et très belle. On se sacrifie pour une autre nation. C'est pour ça. Ok. On te dit également, merci pour les bonnes réponses. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a précisé ici qu'il vit en Belgique. C'est M. Rodrigue. C'est Rodrigue. Un instant pour que je remonte et voie son nom parce que le commentaire filait là très rapidement. M. Rodrigue. Voilà. M. Rodrigue et Joana dit ici que pour ceux qui sont en Belgique et qui doivent se rendre à Paris le 18 mai, de le contacter. Ce que moi, je n'aime pas chez nous, c'est que la plupart des gens, on se connecte, on vous regarde, mais on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Nous ne venons pas pour faire plaisir aux yeux des gens. C'est pour passer une information. Aïe, aïe, aïe. Ne m'appelez pas quand je suis en live. Voilà. Donc, je vous dis ceci. Pour ceux qui sont en Belgique et qui estiment, ça veut dire quoi, estimer, et qui doivent se rendre à Paris le 18 mai. Allez, il y a quatre places libres dans la voiture de Rodrigue. Donc, contactez-le. Faites-le rapidement. Faites-le rapidement. Merci beaucoup. Voilà. Je vous dis de ne pas m'appeler parce que je suis en direct. Je suis en direct. Ne m'appelez pas. Vous insistez. Je vais vous bloquer momentanément parce que vous ne pouvez pas voir qu'il soit en direct là et vous m'appelez. C'est impossible. Surtout que je suis en train de voir la personne. Il est en train de me... La personne est connectée. Je suis en train de voir la personne. Je ne sais pas c'est pour quelle raison. Je ne sais pas si c'est pour quel but. S'il n'était pas connecté, j'allais comprendre. Pour une fois, je vois quelqu'un connecté et il m'appelle. Connecté sur mon live et il m'appelle. Alors, je continue un peu de voir s'il y a d'autres questions là. Sinon, après, nous sommes obligés d'arrêter. Voilà. Bon, Fils du Planteur a donné son opinion sur Longueil Longueil. On ne refuse pas qu'on peut mettre un truc sur pied pour lui, mais à un moment donné, pour l'instant, on est en train d'organiser les choses pour la grande marche internationale, la grande mobilisation internationale du 18 mai. Donc, il faut le savoir. Voilà. On dit, quelle sera la nouvelle casquette une fois que le président Maurice Kamtou est installé? Ils ont dit à moi, j'ai retourné la casquette à Fils du Planteur. Le Fils du Planteur, en fait... Vous savez, si le Fils du Planteur retourne sa veste au moment où Kamtou arrive au pouvoir, c'est donner la chance encore que la dictature se vive au Cameroun. Nous avons trop souffert. C'est 37 ans. C'est 60 ans de dictature. Damadou Haïdjou à Paul Biya, c'est beaucoup. C'est plus de 60 ans de dictature. Et j'ai mal... Si nous retournons notre veste, ça veut dire que les deuils que nous avions au Cameroun ne nous touchent pas. On fait de l'hypocrisie ou de la démagogie politique. Et ce n'est pas agréable. On est là parce qu'on veut vraiment que les choses changent. chez nous. Et si Paul Puyekam arrive au pouvoir, qu'il décide de donner de l'eau, oui, on peut le soutenir. On peut le soutenir dans ce point-là. Qui décide de donner de l'eau aux Camerounais, qui décide de donner à manger aux Camerounais, qui décide de soigner les Camerounais, qui décide d'éduquer les Camerounais, qui décide que la justice soit pour les Camerounais. Là, on va le soutenir. Mais s'il arrive et il dérape, non, on ne va pas soutenir sa bêtise. Non. Ça, c'est clair. On lui dit, franchement, non. Le divorce sera consommé. Mais je porterai toujours la casquette de combattant. Je suis combattant. D'accord. Je suis combattant. C'est pour ça que je voulais également... Moi, je ne combat pas parce que je veux que demain, on me donne... Je ne veux pas être ministre. Je suis le fils d'un planteur. Mon problème, c'est que les Camerounais se sentent à l'aise. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être comme moi, qu'ils soient eux-mêmes à l'aise. Que les Camerounais, à base de ce que le Cameroune leur aurait donné, que ça fasse naître un nouveau sentiment, un nouveau sentiment ou une nouvelle manière de penser, une nouvelle pensée camerounaise qui va porter le germe et faire nourrir la flamme patriotique dans le ventre. du Camerounais et dans le cœur du Camerounais. C'est un peu ça. Voilà. Il y a également Zagor qui dit le fils du planteur. Comment allions-nous faire pour que notre peuple au Cameroun parte également manifester dans les rues? Voilà. Il demande que faire pour que ce Cameroune va être manifesté dans les rues. Mon cher Zagor, pour que tu comprennes bien, ou pour que vous compreniez bien, il faudrait que je prenne des exemples très terre à terre pour que nous pour que nous puissions nous comprendre. Chez nous, il y a l'adage qui dit qui est pressé d'avoir un enfant finit par épouser une femme enceinte? Donc, le peuple Camerounais, le peuple Camerounais doit sortir. Mais si on le pousse tôt, on risque d'avorter ce qu'on veut faire. Le moment viendra. On cultive les choses petit à petit. Regardez bien. Même Djedéneu et Somba. Je ne sais pas qui a volé la boîte. Je ne sais pas trop. Lui, il a changé de casquette parce qu'il a fini par comprendre que ce qu'on fait est juste. Il est passé de Sardina à Tontina. Il est passé d'oppresseur à opprimé. Donc, c'est d'ailleurs quelque chose de très agréable à comprendre. Le moment viendra que nous tous, le peuple Camerounais va se lever. Quand on aura cultivé certaines choses, chacun tous les jours, c'est un peu la même ferveur qu'on avait en septembre quand on commençait. C'est beaucoup qui sont ici avec nous aujourd'hui. En ce temps, ils disaient qu'ils vont se refroidir dans deux jours. Ça va se passer. C'est monté. Plus le temps passe, plus ils prennent conscience. Plus le temps passe, plus ils prennent conscience. Et c'est ça. Quand ils arriveront en maturité comme un fruit, comme un arbre qui produit, comme une femme enceinte, après trois mois, six mois, neuf mois, tu verras qu'on accouchera un gros bébé. Ce bébé-là, tous les Camerounais seront fiers de le voir. C'est un peu ça. Voilà. Il y a également, avant que je ne continue, l'homme, l'homme du président, peut-être avant ça, il y a Rodrigue, non, Raoul Stéphane qui m'a demandé la santé de Chantabia. Mais Chantabia est en situation de dégradation. Je pense qu'elle est même sortie du Cameroun, je pense, sous anonymat. C'est-à-dire qu'avec les papiers d'une autre personne. Comme quoi, le faux n'existe pas seulement. Le faux est institutionnalisé au Cameroun. Elle fure quoi ? La base, on les cherche. Pourquoi ils furent maintenant comme des rares ? Voilà, c'est comme ça. Et ce n'est même pas seulement elle seule, c'est aussi Paul Biard. Donc, eux tous sont dans des situations de dégradation et puants. Oui, il y a une question là que je vais répondre. Je vais revenir. Je lis la question. Je vais d'abord poser pour moi. Ce n'est pas toi qui vas choisir. Moi, je vais choisir ce qui va te passer. Que penses-tu d'un ministère de la diaspora ? Est-ce qu'un ministère de la diaspora pourrait être un journi ? Penses-tu ? Pour moi, je ne pense que le ministère de la diaspora ne peut pas avoir de sens qu'on a un ministère des affaires étrangères. Je pense qu'on peut avoir un secrétariat qui s'occupe de la diaspora. Donc, oui, parce qu'il ne faut pas il ne faut jamais oublier. Il y a plus de 5 millions de Camerounais en diaspora. C'est beaucoup quand même. Voilà, maintenant, il y a chaud la flamme de Dieu qui dit que tous ceux qui se sont sacrifiés, n'est-ce pas, n'ont pas participé au développement du Cameroun. Est-ce que vous serez alors là, ceux-là qui vont développer le Cameroun ? Un peu pour dire que vous qui combattez et que nous qui combattons également, est-ce que nous serons parmi ceux qui vont également développer le Cameroun ? Je dirais, ici, je donnerais une affirmation. J'affirme et je confirme que quand vous voyez, quand vous nous voyez, le RDP se dit nous sommes sans papiers, mais je ne suis pas ici pour appeler si il y a les papiers ou pas, mais je suis sans papiers comme ils ont dit. Ce sont ceux qui ont dit. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr jusqu'à preuve de concret, quand vous voyez le Cameroun, c'est la diaspora camerounaise qui pourra relever le Cameroun. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois points. Je vais les souligner. Un, le Cameroun est un DT à plus de 54 000 milliards. Le premier point. Deux, les Camerounais de la diaspora, on en a des ingénieurs, des médecins, tout quoi confondu, qui sont des leaders, des champions dans leur catégorie en Europe. Trois, les Camerounais sont bosseurs. Ce qui veut dire, il faut juste réunir, savoir que, prendre conscience de la dette du Cameroun. Donc si on veut que l'État du Cameroun fasse quelque chose, on sera incapables, on ne pourra pas trouver de l'argent parce qu'on est tellement indiqué, il faut rembourser les dettes. Ce qui veut dire, la capacité à résoudre la question précédente qui était, est-ce qu'il faut un ministère de la diaspora ? Donc la capacité à régler le problème de la diaspora, ça veut dire, double nationalité. Il faut instaurer ça. Sachant qu'un Camerounais qui est ici, qui a sa femme et trois enfants, pour aller au Cameroun, il faut prendre le visa. Les cinq personnes, ça fait peut-être 600 euros. Quand c'est moins cher, ça peut être 600 euros. Voix 700 euros. On instaure plutôt l'impôt. Donc on peut payer volontaire, aider à notre nation. Chaque Cameroun donne 200 euros par an. Il y a 5 millions de Cameroun en diaspora. Ça fait combien ? À base de ça, on crée des autoroutes. Ça, c'est déjà participé. La diaspora participe déjà au développement du pays. Sachant que l'impôt que le Cameroun peut recevoir sur certaines choses peut permettre d'amortir la dette du pays et maintenant, vu ce que la diaspora aura apporté pour la construction du Cameroun, parce qu'ils n'auront plus le visa, cette participation pourra permettre maintenant de créer les routes et les travaux. Parce qu'en créant la route, il faut voir combien de personnes ça va embaucher. Si on fait une route de l'extrême nord à l'extrême sud, il faut voir combien de personnes ça va embaucher. Là, on aura des mécaniciens, des génies civils, tout confondu, ça va embaucher les Camerounais. Maintenant, la diaspora encore aura l'expertise, je dis bien l'expertise des Camerounais du génie civil qui travaillent dans ce domaine, qui auront la facilité et ne paieront plus le visa ou quoi que ce soit, qui pourront venir travailler dans les bureaux d'études, des grands bureaux d'études avec nos frères ingénieurs du Cameroun pour les permettre de mettre un projet bien structuré et vraiment ficelé, supérieur pour développer notre nation. Parce qu'ils le font aussi ici en Europe, ici en Europe, ce sont des gens qu'on consulte tous les jours, ne croyez pas si ce sont les Blancs, non, ce sont les Camerounais qui sont là. Et les deux ont fait beaucoup de choses qu'on ne paye pas, que l'État ne paye pas, que nous, la diaspora, on met sur pied. Sachant que ce qu'on fait, ce n'est plus pour nous, nous sommes en train de participer. Ça permet à l'État de se concentrer pour payer la dette pour que le Camerounais vive mieux et pour soulager un peu les Camerounais. Donc, pour nous, la diaspora, notre combat, c'est un combat pour le changement pour le Camerounais. On veut changer le Camerounais pour le Camerounais. Vous allez voir dans le système sanitaire, un docteur qui a la double nationalité. S'il y a un cas comme le cas B, comme j'expliquais tout à l'heure, le temps d'aller à l'ambassade, prendre trois jours, deux jours pour demander le visa, ça le touche, il peut prendre son visa à moins de 24 heures, en 12 heures, il est au Camerou, il règle ce problème parce qu'il sait faire ça. S'il y a des cas critiques, il le fait parce qu'il le fait pour le bien de son pays, parce qu'il sauve une vie pour son pays et c'est ça. C'est ça qui va faire changer les mentalités au Camerounais. Aujourd'hui, on a des grands Camerounais qui travaillent dans tous les domaines, mais on ne peut pas. Regardez la Guinée-Bissau et une partie de l'Allemagne. C'est un Camerounais qui sécurise les passeports de la Guinée-Bissau et d'une partie de l'Allemagne. Mais pourquoi ils ne sécurisent pas nos passeports du Cameroun ? Pourquoi ils ne le font pas chez nous ? C'est un Camerounais qui a ce marché, pourquoi ils ne le font pas ? Donc, il faut qu'on concentre nos énergies, on ouvre juste le pont. Le Cameroun sera développé par la diaspora, c'est qu'il y a sûr et certain. Il fait froid en Europe pendant neuf mois. Neuf mois de froid, on est dans le moins, on travaille. Et combien de fois on a un climat tempéré chez nous ? Pourquoi on n'est pas travaillé ? Un instant. C'est Joseph Fakila. Voilà. Il y a Joseph Fakila. À propos de la mémoire de tous ceux qui sont tombés là, le président bien ne pourrait jamais le faire. Le gouvernement actuel, ils ont trop de mépris. Donc, nous, je pense que dans la Nouvelle République, on va construire un panthéon en mémoire pour les rendre hommages, eux tous. Il y aura un panthéon pour eux, pour tous les martyrs qui sont tombés pour les rendre hommages. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il nous faut un socle, il nous faut un point d'écumenance où on peut se ressourcer. Mais lorsqu'on arrive à rendre hommage à ceux-là, c'est pour nous couper de notre histoire. J'espère que tu as compris. C'est une évidence que le gouvernement actuel n'a pas encore fait. D'ailleurs, on a proposé plusieurs fois. Ils ne l'ont pas encore fait. Ça, c'est une chose que je voudrais dire. Voilà. Merci, fils du plancteur, sur l'affaire. Voilà. On va débuter au Cameroun. Il y aura d'où les nationalités. D'abord, l'espèce, ça va rentrer. Je le rappelle, en passant, un ancien secrétaire, je ne sais pas si c'était avant celui-ci ou bien avant celui-ci, il y a un secrétaire qui a eu le cancer, le cancer du cerveau. Son crâne a été opéré par un docteur camerounais aux États-Unis. J'espère que ceux qui sont au Cameroun le savent très bien. On a foué dans tous les États-Unis. Un docteur d'origine camerounais, c'est lui qui l'a opéré. J'oublie le nom de ce secrétaire des Nations Unies. Mais je vais vous donner son nom. Le nom m'échappe. Quel des secrétaire était-il ? Voilà. Si tu as élevé, toi, deux ou trois questions à répondre, fils de planter, tu t'es fait un nom. Oui, il y a une question, oui. Mais toi, en fait, comment je vais détailler ? Comment entrevois-tu le rôle de la diaspora dans le cadre du développement participatif ? Bon, c'est ce que tu t'entends. Considérant que le nouveau président Prof Kamto héritera d'un pays hyper endetté et économique. Le prince Kemit, c'est ça, j'ai répondu déjà. Parce qu'ils veulent mettre même les impôts sur nous. Nous, on va les payer. Il y a quelqu'un ici qui a dit devant vous qu'il est prêt à payer 500 euros par an. Mais regardez-vous, nous, on envoie combien d'argent au pays chaque année. Alors, ça passe comme ça, voilà, juste pour donner les prévisions aux familles de façon informelle. Mais s'il faut déjà qu'officiellement, nous construisons le Cameroun avec un nouveau pays, avec un nouveau président, voilà, nous allons construire, nous allons, si vous mettez sur pied des sociétés par action, moi, j'y serai arsionné. Même si je n'ai pas un partenaire, je ne suis pas arsionné à 1 000 euros, si je suis arsionné même à 400 euros seulement et que les autres sont arsionnés à 5 000 euros ou à 10 millions, on le ferait. On mettrai des superbes des entreprises pour aboucher les Camerounais. Nous allons le faire, les gars. Et il faut un bon partenaire avec le Cameroun. Le président, qu'il avait considéré la diaspora et tous les projets qui seront mis sur pied dans les projets d'assainissement en relation avec la diaspora, nous allons financer cela. Nous allons le faire. Alors, je vais répondre, je réponds à cette question. Edi, Edi, que pensez-vous, pensez-vous qu'il faut changer le nom du pays? Non, non. Cette étude-là, pour moi, ce qu'il faut changer au pays, ce qu'il faut changer au pays, déjà au Cameroun, c'est la langue. C'est la langue. Parce que je ne comprends pas qu'un pays peut avoir autant de langues et utiliser encore le français, l'anglais. Ça saoule. Moi, ça me saoule. En vérité, ça me saoule. Regardez au Cameroun. Pour moi, je vais sur les principes très simples. Si on veut servir quelque chose au Cameroun, c'est vraiment ce qu'ils aiment déjà. Le Cameroun, il aime le Makosa. Le Cameroun, il aime le Bikoussi. Le Camerounais, il aime le Bensikin. Dans ces trois langues-là, choisissez une là-bas, vous donnerez comme langue nationale. On n'aura plus l'histoire de dire que c'est monté. Déjà, on aime ces choses-là. Le Bikoussi, le Makosa, le Bensikin. On choisit une des langues, on impose. Ne venez pas avec une langue de Ngrebunduka. On n'a jamais entendu vous imposer aux gens. Non, ça ne peut pas passer. Mais si c'est une langue qu'on chante tous les jours, moi, je ne peux pas passer une journée sans chanter un peu le Makosa, sans chanter un peu le Bikoussi, sans chanter un peu le Bensikin. Je pense que beaucoup de Camerounais aussi le font comme moi. Dans ces trois langues-là, qu'on aime déjà, qu'on a la volonté de se pratiquer, qu'on le fasse pour que le Cameroun que pensons-nous du fédéralisme ? Il faut préparer un débat sur le fédéralisme. Le fédéralisme, elle a tué qui en a vu. Je le rappelle qui vit dans un pays fédéral. Le fédéralisme, le fédéralisme, elle a tué qui en a vu. Donc, on tue, si c'est qu'on tue, on tue, depuis là, nous avons accordé du fédéralisme. Pour moi, je dis que c'est bête. Le fédéralisme n'est qu'un... En fait, moi, je vais dire ça. Ce sont les gros voleurs qui ont peur du fédéralisme parce qu'ils ont peur que la quantité de vol qu'ils pratiquent tous les jours va les échapper. Donc, si on fait le fédéralisme, on aura peut-être que chaque région va rapporter 20% à l'État central, mais les 80% vont servir de gérer le Cameroun, le secteur, la région. Donc, il n'y a pas de problème pour le fédéralisme. Pour moi, c'est une bonne chose. On ne doit pas hyper centraliser tout sur une personne. C'est trop bizarre de centraliser tout sur une personne. Je me demande comment cette personne fait. parce que si vraiment, si vraiment, on travaille, je ne comprends pas comment on peut prendre en considération le problème de 25 millions de Camerounais. C'est vraiment chaud. Je me pose la question. C'est bien sûr. Pourquoi on va hyper centraliser ça sur Paul Biayaoundé ? Comment on fait pour régler 25 millions de personnes ? Pourquoi un président qui part passer ses séjours en Suisse, qui est un pays qui vit du fédéralisme, a peur d'installer le fédéralisme dans son pays ? Pourquoi ? Pourquoi il parle de la décentralisation, mais ils ont hyper centralisé le pouvoir ? Pourquoi celui qui, comment je vais dire ça, est obligé d'aller pour des documents stratégiques, administratifs, d'aller loin pour le faire ? Pourquoi vous dites que vous avez la décentralisation au Cameroun et vous kidnappez les gens à Yaoundé ? Vous partez les juger à Yaoundé ? Pourquoi il n'y a pas de tribunaux décentralisés ? Alors arrêtez un peu de tromper le peuple Camerounais. Alors je vais dire, je vais arrêter là, je vais arrêter là, fils du planteur, pour que le live, on n'est si pas trop le live. Nous sommes obligés de l'arrêter à ce niveau et on va tout simplement dire merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui nous ont écoutés et à tous ceux qui ont partagé notre live. Merci à tous ceux qui sont toujours fidèles à nos émissions et je leur rappelle que ce n'est pas le premier duo. J'aurai plusieurs duos avec toi. Ça peut ne pas être le dimanche, je peux repousser le duo à un jour de la semaine. Ça va dépendre de votre disponibilité et ça va aussi dépendre de la thématique à débattre. Ça peut être le social, le culturel, l'économie, la politique, tout ce qui est possible. Ok, merci Matin. Permets-moi d'ajouter, de répondre juste à une question qu'on m'a posée qui me semble très pertinente, la question de Françoise Djonou qui dit, ma question encore, que pensez-vous que les anglophones doivent encore accepter d'être gouvernés par le Cameroun francophone sinon comment pensons-nous réconcilier ? Alors la problématique qui s'oppose au Cameroun aujourd'hui, c'est déjà celui de reconnaître déjà qu'il y a la guerre. Si on parvient à prononcer le mot « guerre », je pense que la réconciliation peut avoir lieu. Parce que quand on va prononcer le mot « guerre », on va condamner les criminels et il va y avoir ce qu'on va appeler vérité et réconciliation. Et quand on était à Berlin lors de la conférence, on a vu un peu cette vérité et réconciliation où nous tous on a coulé des larmes quand on a parlé à nos frères anglophones, on a coulé des larmes. C'est-à-dire avec Victor, je me rappelle. Oui, avec Victor, ça nous a fait couler les larmes. Donc tu vois, la compassion est venue. Et la vérité et réconciliation va nous amener à ce qu'on appelle l'état d'apaisement. Dans l'apaisement maintenant, le peuple camerounais souverain va choisir en créant tout un poste de vice-président au Cameroun. Ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Et ce poste de vice-président va être déjà en contre-pouvoir. Ça veut dire le président élu, le premier sorti des unes et le deuxième. Donc, premier président, deuxième sorti des unes et vice-président. On ne va pas dire qu'on va vous nommer en nommant les pantins qui sont alliés aux causes. Non. Quelqu'un qui pourra dire non. Donc, il est deuxième d'un pays, il dit non. Il est capable de dire non. C'est un peu ça. Et là, on pourra avancer. Sachant que, même si, je ne suis pas contre, même si c'est c'est quoi, vous avez qui vient au pouvoir, je m'en tape du moment où il peut servir la cause de tous les Camerounais. C'est bon. Mais si c'est que il va venir faire ce que Paul bien a fait, ça ne sert à rien. Bon, je vais te laisser encore répondre rapidement à cette question. Que pensez-vous de ceux qui font les lacs dans la diaspora pour nous combattre? Il somme d'abord combien? Quelques probis galeux. Répond rapidement et puis on va clôturer l'émission. Bon, ceux qui font les lacs dans la diaspora pour nous combattre, c'est pour vous dire que c'est parce que nous faisons quelque chose de très vrai et très agréable. S'il y a quelque chose qui n'a pas son inverse, ça veut dire que la chose n'est pas agréable, n'est pas bonne. Donc, si un homme existe, c'est parce qu'il y a une femme. Donc, il faut tout comprendre que partout, il va y avoir quelque chose de son contraire ou son inverse. Et il faut également aussi rappeler rapidement en deux phrases. D'abord, il y a des ministres qui ont travaillé au gouvernement, ils ont volé, ils ont mis dans les comparatifs fiscaux aussi. Leurs fils sont aussi, eux, mangent et ils savent que si... Et il y a d'autres qui sont ici, ils prennent aussi l'argent au niveau du Cameroun. Donc, ils savent que si le gouvernement tombe, ils vont travailler avant de manger. Par conséquent, ils sont obligés beaucoup à parler sur ça. Ils sont très petits comme ça. Et personne, même si le poids est augmenté, ils sont très peu, ils sont très petits. Ils sont très petits. En fait, ils ont la force des injures et la force de la violence. On ne les considère pas. Pour moi, ça forme un non-événement. Ça forme un non-événement. Je leur ai invité sur mon live ici plusieurs fois, ils ont fui. Même la dernière émission qu'ils aient fait ici, j'ai dit que le microphone était ouvert à tous les sardinats et à tous ceux qui supportent le RDPC. Ils ont fui, alors que jusqu'aujourd'hui, je n'ai même pas encore agençant bon alimentaire. Donc, c'est le jour que je voulais vous penser. S'ils veulent que ce soit sur le parti de la télévision, on se verra bien. Et bien, à un moment donné, il n'y a pas de problème. Puisque vous plantez, merci d'avoir honoré à ce duo. Merci à tous ceux qui ont un dernier mot. Merci à toi également. Si tu as un dernier mot à dire aux Camerounais avant qu'on couche-tu ? Alors, mes frères Camerounais, il ne faut jamais prendre un échec, comme je veux dire, un refus, comme un échec total. Si quelqu'un te refuse le pain, c'est parce qu'il t'encourage à devenir boulanger. Il ne faut pas prendre tout ce qui vient dans le mauvais côté de mal. Il faut apprendre à produire, à reproduire, à transformer le négatif en positif pour pouvoir avancer. Et c'est ça la force que nous avions aujourd'hui. Si vous voyez la base être debout, la résistance être debout, ce n'est pas que le RDPC n'a pas tenté de tuer. Ils ont essayé. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, on tire le bon côté. Atangandi a proposé 400 000 euros une fois. On lui a dit « Ok, si tu veux qu'on se calme, va d'abord commencer à construire un hôpital au Cameroun, on va se calmer. » Jamais on n'a même posé la première pierre. Ce qu'il veut dire, il venait nous corrompre, mais on a su le corrompre. On l'a envoyé, on l'a mis face à l'épreuve. Il n'a pas pu. Donc, c'est pour vous dire la résistance est toujours là et nous allons progresser. Nous allons progresser. Il n'y a que le peuple camerounais qui gagne. Merci. Et à tous ceux qui se connectent de nouveau, chers que je suis sur ma page, j'ai très bien fait de mettre mon programme en arrière-plan. Donc, quand vous regardez, ne venez donc pas après. On dit que quand vous lisez, vous avez toujours la banque sur certains. S'il faut d'abord lire. Lorsque vous venez vous abonner chez quelqu'un, vous devez voir qu'est-ce qu'il fait. Vous regardez. Sur la réplande, il y a le programme là et puis vous venez détruire l'émission à chaque moment avec « Oui, prends-t-elle, prends-t-elle, prends-t-elle. » Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas une émission que j'allais prendre quelqu'un. J'ai bien dit que c'était un jour et c'est bien affiché là. Et voilà, connectez-vous. Abonnez-vous encore chez Martin Tâche Officiel et soyez toujours fidèles en compagnie de nos émissions. Sur ce, on vous souhaite bon début de semaine. Et fils du planteur, la vie ou la mort, nous vaincrons ensemble, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Seul le Camerounais gagne et le Cameroun gagne. Merci. Et on se retrouve à Paris le 18 mai pour... Rendez-vous le 18 à ne pas manquer. Les WEPO, les WEPO, les WEPO. Vas-y les WEPO, les gars, les WEPO. Ciao, ciao. Ciao, ciao.